Voilà, la fois qu'on a un lien. Très bien. Eh bien, bonjour à tous. Nous sommes très contents d'inaugurer aujourd'hui la journée sur les formes de l'empathie, art et langage. Je donne tout de suite la parole à Fabrice Quirot, qui est le directeur de l'équipe L'Axe, pour l'ouverture des travaux. Merci Angela. Bonjour à tous et à tous. Je voudrais commencer par remercier Angela Biancofiore et Clément Bernardi pour leur très aimable invitation à venir inaugurer, je crois que c'est un bien grand mot, ces travaux, plutôt à m'accueillir, à m'exprimer au début de cette journée. Je vais le faire en deux temps, d'abord en tant que directeur de l'équipe L'Axe Réseau, ou plutôt un serviteur des enseignants-chercheurs qui y travaillent, et ensuite à titre plus personnel, pour des raisons que j'expliquerai ensuite. Je voudrais commencer par saluer l'organisation de cette journée d'études, qui me semble être un des nombreux signes du dynamisme, de l'innovation, de l'intégration des nouvelles technologies, aussi de la transversalité si importante dans les travaux de nos équipes, qui sont mises en œuvre de façon extrêmement féconde depuis déjà plusieurs années, par notre collègue Angela Biancofiore. Il y a énormément de manifestations qui ont rencontré un très grand succès à citer pour illustrer cette fécondité. C'est important, qui permettent donc aujourd'hui de faire entrer des chercheurs d'équipes différentes, spécialistes de disciplines différentes, pour éclairer des questionnements qui sont à l'interface de bien des choses, naturellement de la création, des arts, de la littérature, mais qui trouvent des échos extrêmement profonds dans des questionnements qui travaillent notre société bien malade à l'heure actuelle. Et voilà, le questionnement qui vous intéresse aujourd'hui est celui de l'empathie, mais on pourrait citer les travaux autour de l'éthique du care, menés par Angela Biancofiore et également par Jean-Michel Ganto, tout ce qui concerne l'éco-critique et qui est aussi une des grandes préoccupations de notre temps, c'est-à-dire les rapports entre la nature et nous et au travers de la littérature également, et plus précisément aujourd'hui, tout ce qui intéresse la narrativité socio-émotionnelle, cadre de réflexion et de recherche, dans lequel s'inscrit pleinement cette journée d'études sur les formes de l'empathie. Et pour moi, je dois dire, l'organisation de cette journée d'études et la manière dont elle a été conçue témoignent d'enjeux extrêmement importants dans la recherche à l'heure actuelle, d'une part parce que c'est une manière de révéler ou de mettre au jour, peut-être, en plus avec une diffusion qui est une diffusion très large via YouTube et les réseaux sociaux, de révéler, je disais, l'articulation intime qui existe entre des questionnements qui sont des questionnements très contemporains, de mon point de vue, du moins, et la manière dont ils, dans la création, dont les créateurs sont physiques et comment, justement, nous, chercheurs, nous pouvons montrer les interactions, le va-et-vient qui existe entre ces questionnements et l'égalisation, c'est-à-dire le double sens qui s'établit entre ces deux pôles. Le deuxième enjeu de la recherche, qui me semble extrêmement précieux et qui est révélé par l'organisation de cette journée d'études, c'est la nécessité, qui est une nécessité qui ne vient pas que de notre propre situation, mais je crois qu'elle est exprimée par la société également, d'ouvrir la science sur la cité en se sétissant d'objets qui ne doivent pas ou ne peuvent pas être le monopole que de certains discours ou d'une forme de communication quittant à les approuvrir, voire à les démonétiser. Et il me semble que le terme d'empathie, mais il y en aurait d'autres qu'on pourrait évoquer, fait partie de ces notions qui méritent d'être restaurées dans leur dimension plurielle ou totale par des travaux tels que ceux qui vont être menés aujourd'hui. La troisième dimension que je voudrais souligner, qui me semble exemplaire dans cette journée d'études et qui m'intéresse moi au premier chef, c'est-à-dire en tant qu'enseignant-chercheur travaillant sur des époques lointaines ou reculées, c'est l'intérêt à faire dialoguer ensemble des spécialistes d'aires géographiques différentes, mais également d'époques différentes, dans une démarche d'archéologie du savoir qui me semble extrêmement importante et encore plus importante pour une notion comme celle d'empathie qui est une notion très très neuve. Je me suis un peu amusé à regarder ce que disaient les dictionnaires, et j'ai un peu honte de le dire, mais le dictionnaire de référence de l'espagnol, qui est le dictionnaire de la Real Academia de la Lengua, a intégré ce terme en 1984. Je ne pense pas que la société espagnole ait été à cette époque-là la pointe du progrès, enfin pas sur ce plan-là en tout cas, mais en tout cas, ça témoigne de la nouveauté, enfin de ce terme, peut-être pas de la chose, et également de son ancrage dans une, à mon avis, alors là je parle à titre individuel, dans une représentation de la société qui est très actuelle, et qui a fait pour moi regarder ce terme d'empathie pendant assez longtemps avec une certaine méfiance, de la même manière qu'on peut regarder avec une certaine méfiance des mots qui sont à la mode, qui sont devenus des éléments de langage, comme celui de résilience ou de bienveillance, en ce moment qu'on entend un peu partout, et que l'usage ou la communication érode, en fait, jusqu'à en faire des synonymes bas de gamme, d'autres termes beaucoup plus courants. Et la dernière chose que je voudrais dire, et là à titre très individuel, c'est que l'organisation de cette journée, l'appel à communication, ou la présentation de la journée qui accompagnait le programme, m'ont donné à penser, et m'ont fait réfléchir, en fait, sur la possibilité de l'existence d'une forme d'empathie à une époque qui n'est pas notre époque contemporaine, et qui serait celle à laquelle je m'intéresse. Et je dois dire, je me suis demandé dans une constellation où on pourrait trouver de l'amiquitia, de la sollicitude, de la compassion, où situer l'empathie, et surtout, comment en faire une porte d'entrée qui rende lisible certaines formes de création. Et je dois dire que, ça m'a fait un peu sourire, qu'à l'heure de chercher peut-être des illustrations de tout ça, il y en a deux qui me sont venus, et qui entre en résonance, je pense, avec d'autres préoccupations d'Angela Biancofiore et de vous-même. C'est d'une part la figure de François d'Assise, qui, dans le prêche aux oiseaux, le prêche aux poissons, mais aussi dans la réception des stigmates, dit quelque chose de ce qu'est l'empathie, et dans le récit qui en effet dit quelque chose de l'empathie, c'est-à-dire de cette capacité à se désinvestir de soi pour faire place à l'autre ou à autre chose. Et la deuxième illustration qui m'est venue, c'est celle de Thérèse Davila et de la transverbération, c'est-à-dire de ce désinvestissement total de soi pour faire place à autre chose ou à l'autre. Et finalement, il me semble, et je vais m'arrêter là-dessus avant de dire trop de bêtises peut-être, qu'il y a quelque chose dans l'empathie qui est au centre même de la création, sans doute. Et pour terminer avec une dernière référence qui est davantage de l'ordre de mes préoccupations que des vôtres, sans doute, il y a dans la Kabbal un concept fondamental qui est celui du Tsim Sum et qui évoque cette contraction divine qui permet la création, en fait, c'est-à-dire le désinvestissement de soi pour laisser un espace à l'autre, pour laisser un espace où l'autre advienne. Et peut-être que, je pense que c'est des choses sur lesquelles vous viendrez, vous réfléchirez au cours de cette journée, peut-être que dans l'empathie, dans la capacité du sujet à l'empathie, il y a quelque chose, il y a un des mécanismes fondamentaux pour faire advenir la création artistique. Et voilà, je dois dire que je regrette d'avoir cours aujourd'hui et de ne pas pouvoir assister à la totalité de la journée. Je resterai parmi vous un temps dans cette matinée. Parce que je pense que les débats et les communications vont être extrêmement riches et féconds. Et voilà, je vous souhaite des échanges extrêmement enrichissants tout au long de cette journée. Merci. Merci beaucoup, Fabrice, pour ton mot de bienvenue et surtout pour toutes les suggestions que tu nous offres. et voilà, je voulais moi-même remercier tous les participants pour avoir accepté d'intervenir. Je remercie également tous ceux qui nous suivent et qui vont nous suivre en différé aussi. Merci à tous. Merci à l'équipe, aux équipes qui nous soutiennent, la direction de l'Axe et de l'IRDEF qui ont soutenu cette initiative. Clément Barnaudy qui a co-organisé la journée. Et également, je voulais dire un mot de remerciement également aux bibliothécaires de Saint-Charles qui ont assuré la constitution d'un fonds important sur l'empathie, sur l'approche émotionnelle de la littérature et qui nous permettent, avec le soutien des équipes, bien sûr, mais qui nous permettent vraiment d'avancer ensemble à travers les commandes d'ouvrage et j'invite tous les étudiants qui nous suivent à profiter de ce fonds, l'Axe, mais d'autres fonds également importants qui se trouvent à Saint-Charles pour pouvoir continuer à travailler sur l'empathie. Et je voulais donc parler tout simplement de la motivation qui nous a amenés à organiser cette journée, l'empathie est un concept clé et surtout après ce « affective turn », ce changement de paradigme affectif qui considère donc la place des émotions dans les études littéraires. Ce n'est pas évident dans un pays comme la France où le structuralisme et d'autres approches de la narratologie ont dominé particulièrement la critique littéraire, mais c'est un peu plus évident dans les études anglo-saxonnes, anglo-américaines et dans d'autres pays, même l'Italie, les chercheurs commencent vraiment à s'intéresser aux interactions entre psychologie, littérature, neurosciences et voir quelle est la place de l'empathie, par exemple, dans la lecture. À chaque fois qu'on nous lise un roman ou un récit, nous nous mettons à la place d'un personnage, donc déjà, c'est une manière de se libérer du soi, on pourrait dire, et en même temps, nous restons incarnés en tant que lecteurs, lectrices, nous restons incarnés et toutes les émotions que nous pouvons avoir pendant la lecture sont inscrites dans notre corps, sont inscrites aussi dans le fonctionnement du cerveau et de la conscience. Et sur cet aspect, il y a pas mal de chercheurs aujourd'hui qui travaillent en binôme, donc dans les études littéraires et dans les études de psychologie et de neurosciences pour comprendre ce phénomène complexe qui est la création littéraire et aussi la lecture. Et la présence aussi de Roberta Serra qui va parler des arts ainsi que de Sars, ce phénomène d'empathie, on peut le voir également dans les arts, justement dans la contemplation de l'œuvre d'art. Et la présence également de Marie-Christine que je remercie vraiment d'avoir accepté de participer et Jean-Michel va nous montrer cette capacité de la littérature à exprimer, à rentrer dans les plis les plus profonds de la conscience, là où la science n'arrive pas. Et c'est la littérature, le récit, la narration qui permet justement d'explorer des phénomènes complexes, contradictoires, conflictuels qui sont liés vraiment à l'émergence des émotions. Alors l'empathie se révèle également dans la traduction et là aussi je voulais remercier Paula et Juan qui ont accepté d'intervenir parce qu'ils vont nous parler justement de l'empathie dans le langage et dans les phénomènes de traduction et ceci est très important pour nous qui sommes quand même une équipe fondée sur les langues et sur les cultures différentes. Et je ne veux pas oublier non plus l'atmosphère dans laquelle se situe notre journée d'études, c'est-à-dire une atmosphère de crise sanitaire et de crise institutionnelle pour ce qui concerne l'éducation à travers les phénomènes de violence qui ont frappé un collègue durement dans l'exercice de son métier et donc cette journée sur l'empathie a d'autant plus de sens aujourd'hui pour retrouver un lien pour retrouver un lien entre cultures différentes, entre religions différentes, entre points de vue différents. On n'a pas toujours besoin d'avoir raison pour dialoguer mais nous pouvons échanger avec ce regard à travers ce regard empathique qui nous permet de nous mettre à la place de l'autre et donc je pense que dans notre métier d'enseignant-chercheur ce phénomène de l'empathie acquiert une grande importance aujourd'hui par rapport à la crise sanitaire et qui est liée à la crise environnementale l'empathie a joué un rôle important comme le dit Franz Deval dans son livre L'âge de l'empathie cette empathie qui a marqué l'évolution des espèces et Kropotkin l'avait déjà souligné avec son ouvrage L'entraide donc les animaux coopèrent pour survivre et nous nous situons donc au-delà de la conception darwinienne même si on attribue à Darwin des propos qui ne sont pas vraiment aussi extrêmes mais quand même la sélection naturelle n'est pas la seule loi dans l'évolution des espèces et cette idée d'interdépendance qui se révèle justement à travers les études sur l'empathie nous rappelle que nous sommes tellement interdépendants et justement la pandémie l'a montré de manière même dramatique un simple virus peut changer l'état du monde et l'état de nos activités donc voilà je voulais tout simplement vous remercier avant de donner la parole à Jean-Michel Gantot et je voulais le présenter aussi brièvement parce que si je devais présenter toutes ces activités scientifiques et d'autres activités ce serait très long et donc Jean-Michel merci beaucoup d'avoir accepté de prendre la parole aujourd'hui Jean-Michel Gantot est professeur de littérature britannique à l'université Paul-Baléry et également il assure actuellement une mission très importante donc responsable de la recherche vice-président du conseil scientifique de notre université il dirige la revue études britanniques contemporaines et il s'intéressait depuis de nombreuses années à l'éthique et à l'esthétique de la vulnérabilité dans la littérature contemporaine je voulais donc citer un ouvrage important « The Ethics and Esthethics of Vulnerability in Contemporary British Fiction » donc j'invite vraiment les étudiants à consulter cet ouvrage à l'étudier parce que justement Jean-Michel dans ton introduction tu poses vraiment les jalons d'une théorie du caire appliquée à la littérature et qui nous permet justement d'ouvrir largement l'interprétation des textes littéraires et ça peut être extrêmement fécond pour les étudiants et doctorants qui nous suivent mais aussi pour le public je voulais également citer un autre ouvrage en collaboration avec Suzanne que j'ai ici donc ces ouvrages sont disponibles à l'ABU « Victimhood and Vulnerability in 21st Century Fiction » c'est des ouvrages qui peuvent inspirer largement les études actuelles sur la littérature et peuvent vraiment ouvrir de nouveaux horizons et je suis d'accord avec Jean-Michel quand il dit que l'interdépendant et l'interdépendant quand tu parles dans ton livre « Interdependence as a cornerstone of ethics of care » et je pense que c'est une idée très importante de voir cette interdépendance vraiment comme un fondement de cette éthique du care voilà merci beaucoup et je te passe tout de suite la parole Jean-Michel merci Angela merci tout le monde merci pour la pub merci pour l'invitation que dire en fait j'espère que vous n'allez pas être déçus parce que mon titre est extrêmement ambitieux car vulnérabilité littérature poétique éthique du récit c'est quelque chose qu'on donne six mois avant comme ça lorsqu'on les sollicitait et puis lorsqu'on se met devant à la tâche on se rend compte qu'en fait on va pouvoir tenir là-dessus en 30 minutes donc ça signifie que voilà je vais vous parler essentiellement de vulnérabilité et je vais essayer de rattacher bien évidemment à la question du care mais aussi à celle de l'empathie je dois dire que par ailleurs au sujet de l'empathie soit Angela au niveau de l'encodage soit moi-même au niveau du décodage avons connu les défaillances parce que je n'avais jamais compris que je devais parler de l'empathie à l'origine Angela il m'avait sollicité pour parler du care j'avais dit ok pas de problème puis après j'ai vu le programme il y avait écrit empathie et là je me suis dit bon ok comment on va faire voilà donc c'est peut-être moi je ne suis pas très drôle je t'ai raisonné sur Angela je n'avais pas de mal compris tout ça pour vous dire que l'empathie je vais en parler mais d'une manière plus détournée en fait c'est autour de la vulnérabilité que j'ai bâti ma présentation et voilà parce qu'il me semble qu'effectivement ça a passé par la question du care de manière évidente et ce n'est pas étranger à la question de l'empathie bien évidemment mais ce que je vais vous présenter n'est pas un travail sur l'empathie à proprement parler j'ai raccroché les wagons comme j'ai pu et mon inspiration elle n'a pas changé depuis que j'ai publié le bouquin dont a parlé Angela et ça va être largement dans cette veine-là que je vais m'exprimer ok donc peut-être pour commencer je devrais dire qu'il y a un ouvrage d'un collègue américain qui s'appelle Jeremy Rifkin qui s'intitule The Empathic Civilization la situation empathique donc et dont le sous-titre est The Race to Global Consciousness in a World Crisis voilà donc ça a rejoint un peu les échos de Fabrice Cairo tout à l'heure de ce que Fabrice a pu dire en parlant de la situation contemporaine enfin actuelle et ça a rejoint peut-être également ce qu'Angela a précisé à l'instant et donc dans cet ouvrage Jeremy Rifkin dont c'est R-I-F-K-I-N j'aurais volontiers proposer un PowerPoint mais je ne suis pas très familier du partage d'écran et voilà donc je pourrais donner des références si vous voulez par écrit par la suite pas de problème Rifkin postule que notre espèce enfin il postule rien de moins que le fait que notre espèce est une espèce empathique voilà rien que ça et donc il fait cela dans son contexte qui est celui de la crise climatique et contemporaine et de la crise non seulement climatique mais de la crise écologique au sens plus général et pour ce faire il corrèle les notions et les effets de l'empathie d'une part de l'entropie d'autre part c'est à dire que pour lui nous vivons dans un contexte de gaspillage énergétique et d'épuisement des ressources et que donc ce contexte là et cette entropie mènent à des mesures qui sont fondées sur la prise de conscience de l'interdépendance mondiale fondées sur la solidarité fondées donc sur l'empathie et non pas sur une course à la survie de soi par opposition à l'autre donc en gros pour lui les fortunes de l'empathie actuellement sont corrélées à la prise de conscience et à la prise en compte des vulnérabilités individuelles et collectives qui entraînent la projection vers la souffrance de l'autre bon on rejoint là le discours qui est le discours religieux et mystique du 17ème dont Fabrice nous a parlé tout à l'heure même si c'est pas du tout la démarche qui est utilisée par Refkin donc ça entraîne également la prise en compte d'une émotion qui est aussi une motion et un engagement vers l'autre évidemment et évidemment tout cela sans perte de la conscience de soi mais dans l'idée de partager l'expérience de l'autre voilà dans cette question de l'empathie pour lui il y a l'idée qu'on se désintéresse on se déprend de soi-même certes mais on se luit pas complètement et ça permet en même temps d'aller partager l'expérience de l'autre d'aller voir vers l'autre d'aller voir ailleurs si on y est aussi ok donc lui il a des formules un peu Refkin mais je pensais que pour des gens qui ne connaissaient pas ça pourrait vous intéresser il postule qu'on passe de l'âge de raison à l'âge de l'empathie parce qu'effectivement vous voyez bien que c'est autour de l'émotion des affects de l'émotion et d'émotion que tout se passe et moi personnellement ma maraude c'est qu'on est plus dans l'âge de la vulnérabilité que de l'empathie autant peut-être je dirais donc passage de l'âge de raison à l'empathie pour Refkin moi je vais tenter de savoir comment à mes yeux aller un peu dans l'âge de la vulnérabilité c'est ce qui m'intéresse particulièrement donc pour parler de la vulnérabilité et pour entraîner le début du sujet et pour tenter de faire le lien avec la question du care qui correspondait à l'intérêt de ce groupe de travail bon c'est une notion qui est relative elle est délicate à traiter et elle s'applique différemment selon les groupes les lieux les circonstances qui présiennent sa manifestation donc voilà relative selon les milieux et les périodes et pourtant il y a un certain nombre de traits qui restent assez stables au gré des définitions c'est à dire que l'étymule de J c'est le latin venus sumeris la blessure fournit la principale dénotation le principal noyau c'est le sens de la vulnérabilité la vulnérabilité apparaît donc comme la capacité d'être blessé c'est à dire une disposition à la blessure une disposition à la douleur j'ai beaucoup pensé à tout ça à la thèse de Marguerite Munoz qui avait ce magnifique titre corpus de lince et qui va se marquer ici et qui est aussi une pionnière ok bon on va parler de pionnier mais voilà donc définitivement la douleur une exposition naturelle au risque à l'agression ou à l'attaque ça c'est la vulnérabilité à l'origine de la définition donc on trouve l'idée que la vulnérabilité est partagée qu'elle est une propriété commune et que comme l'ont démontré avec force les spécialistes de la rue du care je pense à Virginia Held ou à l'éthique et je pense à Martin Buslom qui est spécialiste d'Aristote ou en France à Nathalie Maillard la vulnérabilité permet de voir l'humain comme essentiellement interdépendant et en aucune façon autonome donc effectivement c'est la question de l'interdépendance je pense qu'elle est au coeur des travaux sur la vulnérabilité au coeur des travaux sur le care et au coeur des travaux sur l'empathie donc Nathalie Maillard que je sais précédemment parle du sujet humain comme étant caractérisé par une je la cite vulnérabilité ontologique mais elle voit par ailleurs trois types de vulnérabilité la vulnérabilité qui est corporelle la vulnérabilité qui est anthropologique et la vulnérabilité qui est relationnelle et sociologique ici apparaissent les composantes qui sont celles qui ont déjà été évoquées dans les précédentes d'intervention ou présentation la vulnérabilité selon Nathalie Maillard selon cette perspective est fondée sur la fragilité humaine dans toutes ses dimensions c'est-à-dire la dépendance du sujet à l'égard de tous les éléments extérieurs qui peuvent l'affecter le sujet n'est pas qui est une autorité dans le domaine des disability studies et qui adopte un point de vue similaire dans son analyse du monstrueux comme universel ce dernier étant je la cite notre corps d'enfant c'est-à-dire que le monstre c'est tout de même un corps qui a été le nôtre toujours qui n'est pas un corps stabilisé définitif qui est un corps en devenir et pour elle pour Sheldrake et pour certains tenants des disability studies l'humain le vulnérable est donc essentiellement interdépendant ce qui le rend essentiellement relationnel donc comme cela vient de transparaître dans ce que je viens de proposer et comme c'était annoncé également dans les présentations qui ont précédé ma prise de parole j'ai l'impression que le travail d'Emmanuel Levinas peut être considéré comme l'une des principales influences qui est à l'oeuvre dans les définitions contemporaines de la vulnérabilité c'est-à-dire que le père de l'éthique de la théorie revient sur le concept de vulnérabilité de manière assez systématique tout au long de son ouvrage qui s'intitule Autrement qu'être qui date de 1991 et il y revenait déjà dans Totalité infinie qui le précédait alors il ne considère pas Levinas la vulnérabilité comme une catégorie psychologique il ne voit pas non plus dans la vulnérabilité un moyen de solliciter simplement des affects positifs comme l'empathie d'ailleurs il ne s'adresse pas du tout à l'empathie comme on le sait il suggère une lecture beaucoup plus radicale et propose une vision de la subjectivité en tant que vulnérabilité et je le cite au passage dans Outrement qu'être la subjectivité est une sensibilité c'est un terme important je le dis aussi une excédure aux autres une vulnérabilité et une responsabilité dans la proximité des autres ok il me semble que là on a un noyau qui est un noyau qui définit totalement sensibilité et vulnérabilité comme une vulnérabilité pour la vulnérabilité est l'un des visages les plus emblématiques de ce qu'il appelle la passivité la passivité qui est un concept essentiel dans cette démonstration dans la mesure où la passivité joue paradoxalement un rôle bien actif dans la disparition de l'être ce qu'il appelle une inversion de l'essence et que Thomas Pesquero tout à l'heure a évoqué peut-être dans un contexte différent un peu des termes un peu différents lorsqu'il parlait du désinvestissement de soi donc pour les VINAS la vulnérabilité est l'un des visages de la passivité je le disais et la vulnérabilité à l'autre est l'une des voies qui mènent au désintéressement du service et l'orthographie s'élaborement au désintéressement DES-inter-S en d'autres termes la sensibilité et ce que le besoin et l'absence de protection impliquent c'est-à-dire la vulnérabilité elle-même et selon les termes des VINAS la vulnérabilité est donc dépourvue de volonté et n'est pas envisagée en termes de décision c'est une disposition éthique on ne décide pas qu'on est vulnérable on est vulnérable c'est une disposition et pour lui donc la relation éthique en tant que relation non violente pour l'autre est fondée sur l'expérience déstabilisante pour le sujet de l'extrême vulnérabilité du visage de l'autre qui est peut-être à nous un otage de l'autre et sollicite notre responsabilité envers cet autre donc c'est que du mouvement vers l'extérieur pas nécessairement du mouvement projectif comme c'est difficile dans l'empathie mais tout de même il me semble qu'il y a une communauté qui s'installe ici donc les VINAS transforment la vulnérabilité en une catégorie éthique c'est-à-dire en l'une des principales modalités de la relation éthique avec l'ouverture et l'exposition à l'autre il est intéressant de noter aussi que pour les VINAS la question de la vulnérabilité est examinée par rapport aux valeurs féminines l'accueil l'hospitalité la passivité traditionnellement je n'ai pas dit que c'était moi qui faisais ce genre de choses associées aux figures de la féminité d'ailleurs je serais moi je suis tout à fait partisan d'une dégendorisation de ce type de catégorie et d'une dégendorisation du CARE je pense qu'il y a autant Martin et Marie dans la Bible que Martin qui sont des figures dépositaires du CARE et également du mouvement empathique je vais faire la parenthèse donc l'accueil, l'hospitalité et la passivité sont traditionnellement associés à une forme de féminité et ces catégories précisément aident à définir le sujet levinassien comme note absolue ici je cite encore les VINAS la fragilité ne figure pas le degré inférieur de l'attribut quelconque la relative déficience d'une détermination commune à l'autre et à moi-même elle qualifie l'altérité elle-même la fragilité qualifie l'altérité elle-même donc la vulnérabilité pour les VINAS n'appartient à aucun sexe ou genre de même qu'elle n'ait l'apanage d'aucune ethnie d'aucune culture spécifique l'hôte les VINASien donc le sujet qui accueille l'autre n'a pas d'identité singulière il n'appartient à aucun groupe ou catégorie et ce bref détour que je viens de skisser à travers les VINAS me semble essentiel pour évoquer le contexte d'émergence de ce qu'on appelle le tournant éthique dans le domaine de la philosophie mais aussi de la théorie critique mais aussi de la pratique artistique à l'époque contemporaine et dans ce contexte la vulnérabilité me semble-t-il omniprésente et elle semble plus particulièrement prévaloir chaque fois qu'il est question de la théorie et de la pratique du CAE de la sollicitude alors cela me conduit naturellement à évoquer les travaux de la pionnière du CAE qui est Carol Kelligan vous avez tous lu ou entendu parler enfin bon vous connaissez tous In a Different Voice il a été traduit partout enfin bon voilà qui montre à quel point les formes contemporaines de la notion de vulnérabilité sont redevables au féminisme et à la théorie du CAE même si Kelligan ne choisit pas la vulnérabilité comme notion centrale dans son étude c'est moi qui suis allé à la recherche en fait les points de vue de Lévinas et de Kelligan sur la vulnérabilité sont très différents car Lévinas envisage la vulnérabilité d'un point de vue distinct de celui qui sera dominant dans la littérature sur le CAE et que nous tenons acquis de nos jours me semble-t-il à savoir ce qui apparaît à travers les différents entretiens qui servent au matériau pour l'élaboration de l'hypothèse bon pardon en gros pour faire plus simple Kelligan d'A Different Voice travaille sur un corpus qui est un corpus d'interviews qui sont posés à des femmes on leur pose des questions autour de dilemmes et on leur demande comment on résoudre les dilemmes et il y a un corpus de réponses qui est encore plus rédigé par les hommes et un corpus qui est rédigé par les femmes et c'est à partir de ça que Kelligan arrive à formuler son hypothèse initiale et à démontrer ce qu'elle a démontré sur la seconde perspective ou la perspective différente et donc elle se raconte Kelligan en dépouillant ce corpus qui est un corpus Rawlsien essentiellement que la vulnérabilité est vue comme négative reflétant la difficulté pour les jeunes femmes interrogées d'exercer une autonomie ou une autorité morale et à ce stade lorsqu'elle s'empare d'un corpus sur lequel elle va travailler pour transformer un vote de réponse et pour identifier une nouvelle voie elle doit être face à une catégorie dont la valence est clairement négative donc dans Une Different Voice pour s'attaquer à cette catégorie et pour élaborer la catégorie du care par la suite dans le deuxième chapitre de Une Different Voice Kelligan fait la barbelle à Freud et particulièrement à Malaise dans la culture de Freud elle fait appel donc au père de la psychanalyse pour rappeler qu'il voit la naissance du moins individuel dans la séparation de l'enfant et de la mère et elle insiste sur la distinction établie par Freud entre connexion lien fondé sur la vulnérabilité de l'enfant et le narcissisme limité et séparation la connexion le lien n'étant comme pré-séparation à tel point que l'affirmation de soi et l'agression sont conçues comme des composantes essentielles de toute relation intersubjective selon le Freud de Malaise dans la culture certes elle explique ensuite comment dans ses pages de Malaise dans la culture Freud a l'intuition de l'existence d'une sensibilité différente distincte du modèle séparatif et agressif qu'il situe dans la relation de la mère avec son enfant ce modèle plus spécifiquement féminin repose sur la vision d'une relation dépourvue d'agressivité une relation qui n'est pas prélude à une séparation mais véritablement un rapport soutenu soutenu dans le sens de d'être sustainable quelque chose comme ça entre soi et l'autre or Gilligan insiste sur le fait que Freud fait de ce modèle féminin une exception ce qui l'amène à formuler l'hypothèse de la voie différente ce qui amène Gilligan a formuler l'hypothèse de la fille différente enfin en gros Gilligan se raconte que Freud a entrevu quelque chose mais il n'a pas ouvert cette porte-là il a choisi de la refermer et elle Gilligan va ouvrir cette porte tout en décrivant le besoin d'union avec les autres comme antagoniste du développement individuel Freud insère une ligne de développement qui manque à son récit précédent une ligne qui mène non pas à travers l'agression à la séparation mais à travers la différenciation à l'interdépendance et c'est le mot clé semble-t-il de ce chapitre 2 de Gilligan dans l'interdépendance comme l'a rappelé tout à l'heure Angela Pierre-Angulaire de l'éthique du Kier « Cornerstone of the ethics of Kier » exprimé dans la voix différente éponyme des Funt Boys de Gilligan apparaît ainsi dans la démonstration au terme d'une confrontation avec le modèle freudien et cette question d'interdépendance aidera Gilligan à élaborer sa vision qui est fondée sur des valeurs telles que la solidarité la sollicitude le lien la relation autant de valeurs qui éloignent le modèle du sujet du modèle dominant qui privilégie l'autonomie dans sa souveraineté par le tueur donc ce que Gilligan considère comme spécifiquement féminin et comme elle l'exprime dans la seconde perspective ou dans la voix différente c'est la capacité des Funt qu'elle a interrogée à répondre aux dilemmes non pas l'abstraction la généralisation la rationalisation mais en s'appuyant sur les pouvoirs d'imagination tout en abordant la spécificité de la situation problématique et surtout tout en abordant la spécificité pas l'abstraction la concrétude la spécificité incarnée de l'autre impliquée dans un dilemme moral selon elle donc les femmes ont tendance à résoudre les dilemmes en pensant en termes de relation je la cite l'élaboration de ce concept de responsabilité et sa fusion avec une morale maternelle qui cherche à assurer la prise en charge des personnes dépendantes et inégales caractérise la deuxième perspective donc different voice and second perspective à ce stade le bien est assimilé à la prise en charge des autres et cette éthique qui refait une connaissance cumulative des relations humaines évolue autour du milieu central à savoir je répète le moi et l'autre sont interdépendants interdépendance bien angulaire à partir de ce point jusqu'à la fin de son étude Galligan martèle la singularité de cette vision éthique réside dans le fait que la voix différente des femmes doit être délimitée dans les termes propres aux femmes et donc les fondements de l'éthique du care sont présents dans ses pages les disciples et les exégètes de Galligan insisteront sur certains aspects de son étude et les développeront ils adopteront certaines définitions et ils adopteront quelques modifications mais le noyau définitionnel me semble qu'il restera stable s'appuyant sur les valeurs d'interdépendance comme justification d'un sujet essentiellement relationnel et dans les ouvrages consacrés à l'éthique du care ce qui émerge me semble-t-il c'est une conception du care qui s'oppose aux deux modèles dominants de la morale quantienne d'une part et utilitarise l'autre part l'éthique du care est considérée comme rejetant la pertinence des règles universelles et préférant aborder la singularité d'une situation et la singularité de l'autre prise dans cette situation une telle singularité implique le relais cru de l'émotion qui mobilise elle-même les affects positifs comme instrument de processus de décision et ce modèle relationnel repose sur le constat que la dépendance psychologique ou physique est commune à tous les sujets au moins dans la petite enfance et dans la vieillesse dans ces extrêmes de l'âge où la dépendance devient une réalité incarnée dans les études sur lesquelles qui ont subi Galligan et dans notre conception de cette notion-là de le jour j'ai l'impression qu'on a une vision de la banalité de l'interdépendance de la banalité de l'ordinaire de la vulnérabilité qui vont à l'encontre du modèle supposé masculin je dis bien supposé parce qu'il faut se garder de généralisation qui repose sur l'autonomie et la performance et ce sans rejeter totalement la possibilité d'un quelconque degré d'autonomie sous le couvert de l'idée d'autonomie mutuelle par exemple et dans une autonomie mutuelle c'est un terme que je reprends à Virginia Held elle-même le reprenant d'autres autonomies mutuelles je vous donne cette définition de l'autonomie mutuelle l'autonomie mutuelle c'est Held donc H-E-L-D l'autonomie mutuelle est très différente de ce que serait l'autonomie traditionnelle si elle existait grâce à des relations appropriées avec les personnes qui s'occupent des enfants et grâce à l'éducation et à la pratique nous pouvons apprendre à penser par nous-mêmes et à résister aux pressions excessives des autres une telle autonomie est pleinement compatible avec l'éthique du care et doit être cultivée mais elle ne nécessite pas la suppression des émotions bien le contraire l'autonomie mutuelle est différente de l'autonomie individuelle ok donc derrière cette question de l'autonomie mutuelle on voit bien qu'il y a cette question de la relationnalité mais surtout qu'elle est déterminée par la notion de l'interdépendance l'interdépendance étant conditionnée par la prise de conscience de vulnérabilité commune ordinaire banale donc comme l'ont montré le développement auquel je viens de procéder les valences et la perception de la vulnérabilité ont changé au cours des trois dernières décennies je dirais et la vulnérabilité est désormais considérée comme une force plutôt que comme une entrave dans bien des cas la notion sans l'avoir été détruiée d'une connotation négative et l'éthique du care travaille explicitement à vulnérabilité de manière à construire un modèle relationnel éthique dans lequel le bien et la vie bonne dépend de l'attention à l'autre de la réceptivité face à l'autre de la sollicitude pour l'autre et de l'aide pratique apportée à l'autre dans l'éthique du care qui est aussi une pratique développe un modèle qui met à l'avance ce que l'on peut appeler une boucle de vulnérabilité c'est également ce qu'on peut trouver dans l'ouvrage de Jeremy Rifkin que j'ai cité en début de prise de parole effectivement une boucle de vulnérabilité qui est liée à la prise en compte d'une entropie dans le sens qu'elle repose sur la vulnérabilité à l'égard de l'autre vulnérable c'est parce que l'autre est vulnérable qu'on devient vulnérable à l'autre et c'est parce que aussi on a une disposition fondamentale à la vulnérabilité à la blessure qu'on est vulnérable à l'autre envers l'autre la vulnérabilité étant à la fois la condition et l'expression de l'interdépendance il est intéressant de noter qu'une telle double balance peut également être trouvée dans la définition de la précarité par exemple que Juliette Butler et Athéna Athalasiou ont élaboré comme étant à la fois négative une condition imposée au groupe aux individus par les intérêts économiques ou politiques mais aussi positive comme je cite en français Butler et Athalasiou une fisturation du sujet qui permet de prendre en compte une agentivité non souveraine dont ouverture à l'autre dans la précarité comme dans la vulnérabilité le fait que l'éthique du care repose sur un modèle relationnel qu'elle décrive au modèle ordinaire de vulnérabilité qu'elle soit fondée non seulement en position mais aussi plus précisément sur une pratique apparaît assez rapidement dans les travaux des commentateurs et des théoriciens tant féministes que non féministes et dans son ouvrage intitulé Moral Boundaries dont les frontières morales A Political Argument for an Ethics of Care c'est de l'âge de 93 l'américaine Joan Trontow introduit Trontow vous la connaissez j'imagine introduit une orientation essentielle elle propose une définition du care qui reprend des catégories traditionnelles comme l'attention portée à l'autre et la vulnérabilité à l'autre elle propose qu'elle apporte sa pierre à la définition du care en indiquant qu'il va toujours de pair avec l'action et qu'il obéit à une temporalité spécifique ordonnée à la durée et à l'investissement à long terme c'est une action donc durable soutenable comme on dit mal maintenant c'est à dire un engagement à assumer des responsabilités que la prise en charge des personnes dépendantes vulnérables et autres exige et c'est un élément essentiel dans la définition et dans la pratique du care donc elle voit elle Trontow dans le care plusieurs phases une première phase qu'elle appelle caring about ce caring about ça correspond à être attentif aux besoins de l'autre ensuite il y a une seconde phase qui est le taking care of qui consiste à se sentir responsable de l'autre vulnérable et nécessite l'exercice d'une responsabilité plus engagée plus incarnée plus étroite une troisième phase qui est le care giving qui consiste à la pratique ou au geste de répondre directement aux besoins de l'autre de manière concrète et en fait la troisième phase pour elle c'est le care receiving qui concerne la réaction du bénéficiaire des soins qu'ils ont apportés et au cœur de cette pratique du care définie par Trontow donc la prestation de soins implique un certain engagement pratique et politique qui peut aller au-delà de l'aide d'un individu vers la modification de l'institution ainsi que les besoins des autres plus vulnérables en tant que citoyen lesquels doivent être pris en compte donc on voit ici la dimension qui est la dimension sociale politique institutionnelle du care et on parlait tout à l'heure d'une dimension beaucoup plus institutionnelle également et beaucoup plus sociale de l'empathie et c'est par ces termes que j'ai commencé mon intervention en parlant de Rifkin dans l'œuvre de Trontow ou bien celle de quelqu'un comme Ernest Godin G2O DIN par exemple les dimensions sociales et politiques du care deviennent une revendication fondamentale et l'ouvrage de Godin G2O DIN pardon intitulé Protecting the Vulnerable Protéger les vulnérables Reanalysis of our Social Responsibilities une nouvelle analyse de nos responsabilités sociétales il est publié en 1985 dans le sillage de l'étude de Galligan il conçoit donc la vulnérabilité comme l'instrument ou le déclencheur d'une responsabilité sociale qui dépasse le cercle de la famille des amis et de la communauté pour s'étendre à la société dans son ensemble dans le sillage des analyses de Godin et de Trontow le care devient une notion encore plus politique et l'insistance sur la dimension pratique des soins les rends plus proches d'une éthique de type aristotélicien que de type platonicien j'entends par là que l'éthique du care prend en compte la vulnérabilité de manière concrète en privilégiant l'action au lieu de s'appuyer uniquement sur les principes généraux abstraits et rationnels imposés par le haut l'éthique du care est donc plus en plus pratique sociale et politique qui repose sur les avancées et les tentatives continues concrètes du dialogue éventuellement de compromis dans le contexte de la cité ce qui permet d'aborder les questions sociales et politiques et de ce point de vue et je vais tenter d'aller assez rapidement là-dessus il me semble qu'on est plus proche des travaux de Paul Ricoeur par exemple que les travaux d'Emmanuel Lévinas parce qu'effectivement vous connaissez la dimension extrêmement abstraite extrêmement abstraite de Lévinas Ricoeur en revanche se penche ce qu'il appelle l'homme fragile ou l'homme vulnérable et donc sur ce qu'il appelle également l'action fragile et on voit tout cela en termes extrêmement concrets beaucoup plus concrets beaucoup plus incarnés me semble-t-il donc une fois de plus les valeurs positives de la vulnérabilité et plus particulièrement la conception concrète de l'éthique comme praxis sont au cœur d'une grande partie du programme esthétique social et politique de la production romanesque contemporaine et c'est la raison pour laquelle je me suis intéressé à ces travaux-là et pour laquelle dans un monde idéal où je n'aurais pas été VP recherche alors je vous parle puisqu'il était prévu que je ne sois plus depuis quelques temps j'aurais pu me concentrer là-dessus un peu plus précisément et correspondre un peu mieux à l'intitulé de cette journée d'études sur empathie et littérature mais je suis désolé ça n'a pas vraiment été possible je vous prie de m'excuser j'aimerais quand même vous parler d'une chose c'est d'une personne et d'un ouvrage c'est de Martha Nussbaum parce qu'il me semble que dans les liens entre care vulnérabilité mais aussi empathie même si c'est un angle qui l'intéresse particulièrement dans ces liens entre ces notions-là et la littérature elle apporte une contribution essentielle moi j'aime beaucoup son premier ouvrage de 1986 qui s'appelle The Fragility of Goodness La fragilité du bien luck and ethics in Greek tragedy and philosophy donc luck dans le sens du hasard et de l'éthique dans la tragédie la philosophie grecque il y a bien tragédie dedans donc elle utilise un corpus qui est le corpus littéraire dont Nussbaum apporte un éclairage au de la relationnalité de l'interdépendance humaine qui est un principe fondateur de l'éthique du care et plus généralement de l'éthique de l'altérité en accordant une attention textuelle particulière au titre hyper canonique de la littérature classique et dans cet ouvrage j'utilise certaines œuvres philosophiques comme celle de Platon et d'Aristote mais aussi des poèmes et des pièces de Pindar et de Soufoc essentiellement antigone à vrai dire pour s'interroger sur les origines de la représentation et sur les valeurs de la fragilité humaine et en revenant à ce corpus classique elle déniche un modèle qui aux antipodes de l'image d'autonomie et de pouvoir super héroïque propose une appréciation résolument positive de la vulnérabilité comme inhérente à la prise de risque qui se qualit comme étant un étalon de beauté et d'excellence humaine dans les textes classiques en d'autres termes elle se dit qu'en classique l'excellence trouve ses racines dans la vulnérabilité et donc que l'excellence est par définition relationnelle dans la mesure où l'amour ou l'amitié philia implique automatiquement la vulnérabilité inhérente à la possibilité de perdre l'objet des sentiments en raison d'éléments extérieurs déterminés par le destin ce qui fait l'excellence humaine c'est la fragilité et on est fragile parce qu'on est lié à ses appétits envers l'extérieur en gros sa spirale Christophe donc elle insiste sur le statut de l'être humain ordinaire comme étant caractérisé par l'hétéronomie et l'interdépendance je la cite être non divin être nécessiteux être orectique venant de orexis l'appétit le besoin de ce qui est extérieur être non divin nécessiteux orectique est considéré comme une partie nécessaire de ce que c'est que d'être soi-même la philia qui aime l'ensemble d'une autre personne pour son propre bien aime l'humanité ainsi que l'excellence l'héros platonicien cherche la totalité la philia embrasse la moitié ici une vision paradoxale de cette moitié et la moitié d'un texte planicien qui est le banquet c'est ça l'idée à savoir on est lié à l'autre par un appétit irrésistible un élan irrésistible la vision de la vie bonne ou hebdémonia qui se dégage de ce travail celui de Nussbaum donc ça fonde à nouveau sur un modèle relationnel elle est largement ordonnée à l'unissant d'orexis qui implique à la fois un mouvement vers un objet et la passivité et la vulnérabilité partielle du sujet inhérentes à l'activité orientée vers cela implique une œuvre démonia qui ne cela implique que l'œuvre démonia la vie bonne ne peut être qu'affaire de vulnérabilité et Nussbaum voit ces principes à l'œuvre dans la tragédie grecque et le fait que le modèle éthique qu'elle promeut trouve son origine et son expression dans un corpus littérable n'est certainement pas fortuit c'est sur quoi je voudrais assister moi-même pour terminer car je pense que effectivement et j'en viens à la littérature qu'elle soit classique ou contemporaine qu'elle utilise le format générique de la tragédie de la poésie grecque ou du roman contemporain se prête assez naturellement à l'évocation thématique d'une part elle prend en charge des tas de minorités des tas de vies blessées des tas de subjectivité souffrante et à l'accès à une activité qui est celle du tourment bien évidemment dans des tas de cas c'est quand même le lieu de ces expressions-là particulièrement donc à la représentation textuelle et de vulnérabilité mais aussi à des formes de présentation spécifique j'avance donc qu'elle peut le faire la littérature tout en respectant les origines féministes et surtout féminines du modèle de la vulnérabilité ou tout en là des gens de risant désolé pour ce thème atroce investissant éventuellement ou en reconfiguration des formes génériques généralement considérées comme fragiles ou vulnérables parmi lesquelles le poème lyrique le mode élégiaque avant encore ce que les britanniques ou américains enfin c'est les anglophones appellent la romance pour reprendre quelques exemples très évidents bien entendu les relations entre la littérature et l'éthique qui ont sollicité l'attention et les efforts de nombreux commentateurs et cependant si le dialogue entre l'éthique de la littérité et la littérature a été abordé à reprise et s'est avéré très bien documenté comment témoin une influence et la puissance durable du tournoi éthique et de l'éthique et de l'éthique et les vignaciens il semble que la collaboration entre la littérature et l'éthique du cœur ou l'éthique de la vulnérabilité n'ait pas attiré beaucoup d'attention critique alors bien sûr il y a Stan Mekavell aux Etats-Unis qui a consacré des pages influentes à la littérature et au cinéma et Nussbaum que je viens de citer dans ses analyses de textes classiques et sur son travail sur Henry James a éclairé sa lecture critique des principes et des autorisations de l'éthique du cœur elle est l'une des critiques qui ont souligné avec le plus de force me semble-t-il la capacité des textes littéraires par opposition aux textes philosophiques et parce qu'ils permettent une incarnation il a pris en compte de singularité ces textes littéraires donc qui a souligné avec le plus de force la capacité des textes littéraires à formuler des questions pertinentes dans le domaine de l'éthique dans le domaine de l'éthique du cœur particulièrement et en France des gens comme Pascal Molinier Sandra Lugier ou Nathalie Paperman je crois ont également montré comment la fiction les séries télévisées mais aussi les romans nous éduquent et nous sensibilisent à la fois à la théorie du cœur et aux possibilités de travail offertes dans les domaines des soins tout en aiguisant nos perceptions notre considération notre présence de l'autre Ligan elle-même a pris de nombreux exemples Thierry Dipsen de Joyce de Shakespeare de Woolf d'un corpus anglophone et autres sur lesquels elle a fondé ces démonstrations et il me semble que grâce à ces possibilités infinies de mise en intrigue la littérature en général et la fiction en particulier peut-être peut-être que Marie-Christine ne sera pas d'accord avec moi produisent des rencontres et des confrontations avec les personnages qui postulent un modèle relationnel de l'humanité il semble que la fiction sur l'espace privilégié dans lequel la vulnérabilité est thématisée et exprimée à travers l'exposition humaine au destin à la péripétie ou simplement aux accrochages relationnels ou peut-être que la fiction est envisagée comme un mode privilégié de présentation d'une éthique qui dépend des principes d'attrait universel s'ordonne à une praxis qu'elle a pour mission de singulariser je crois que c'est là qu'on a une spécificité et c'est pour ça que vraiment pour conclure j'aimerais vous parler d'un ouvrage d'une américaine qui s'appelle Suzanne Key K2E N qui s'appelle Empathy and the Novel je suis désolé je vous avais dit que je ferais la boucle j'ai pas pu trop travailler sur l'empathie mais bon j'ai tenté de travailler sur ce qui précède l'empathie et pour faire boucle Empathy and the Novel c'est un ouvrage publié à Oxford University Press en 2007 et qui propose une théorie de l'empathie narrative et elle est très très largement cette empathie narrative fondée sur une démarche pragmatique et donc elle s'intéresse beaucoup aux lecteurs et à la communauté de lecteurs particulièrement et je voulais vous dire effectivement que dans son travail sur Empathy and the Novel sur l'empathie donc narrative Suzanne Key voit trois types d'empathie ce qu'elle appelle d'abord bounded strategic empathy donc une empathie qui est stratégique mais bounded c'est-à-dire limitée bornée si vous voulez ciblée on pourrait dire plus particulièrement qui s'adresse à un groupe constitué de lecteurs et qui se font par l'expérience d'une mutualité d'une communauté et qui renforce bonding qui rapproche un deuxième type d'empathie pour elle c'est ce qu'elle appelle ambassadorial strategic empathy donc ambassadeur ambassadeur ambassadrice qui a des membres extérieurs d'un groupe déjà constitué donc des lecteurs extérieurs à un groupe des lecteurs précédemment constitués afin de solliciter leur empathie à l'égard de ce groupe constitué donc c'est une ambassadrice dans le sens où elle est un peu propre et ensuite elle voit un troisième type elle a un broadcast strategic empathy dans la brosca il y a un large broadcast là donc d'accord comme à tous les lecteurs à l'extérieur de lecteurs déjà constitués et un peu prisonniers et les incite à partager les émotions avec les membres d'un groupe et donc en soulignant une vulnérabilité commune voilà moi c'est comme ça que je vois le travail de littérature coréenne dans la Britannique dans mon domaine de recherche parfois je fais des lectures extérieurs comme du romancier libanais et désormais canadien Jim Mawad qui est aussi un travail sur et donc c'est à travers ce texte là qu'il me semble qu'effectivement c'est cette question de l'empathie stratégique et de la large diffusion qui me semble intéressante à la mesure où les permettent de postuler une vulnérabilité commune de jouer sur cette vulnérabilité commune un oeuvre des pressions et de mise à oeuvre de la vulnérabilité commune liées à des stratégies génériques essentiellement dont je pourrais vous poser un jour plus tard dans les questions éventuellement je pense que j'ai parlé très très longtemps 30 minutes mais vu qu'on a compris je me suis dit que carol timing j'ai terminé merci d'être passé par des champs qui étaient un peu latéraux mais je voulais expliquer pourquoi merci 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 beaucoup la michelle pour ton itinéraire très très dense itinéraire théorique qui enrichit énormément notre réflexion la réflexion également des étudiants bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints après le début et il y a des questions d'un youtube qui te sont adressées je regarde l'heure donc on aurait un peu de temps quelques minutes pour les questions voilà un quart d'heure pour les questions et donc c'est Vanessa une étudiante un master qui demande des conseils donc tu as un peu parlé dans ta communication déjà des conseils pour approcher encore plus concrètement le cœur de la littérature Vanessa elle travaille sur la narration sur une romancière italienne et donc elle a suivi ton exposé ta communication elle voudrait des conseils pour aborder vraiment le cœur à travers la littérature alors je te donne encore d'autres questions voilà c'est cette question là et après il y aura d'autres questions aussi ok bon sur la littérature comment dire il y a encore plus qui me semble extrêmement important en France j'ai parlé de l'ouvrage de Molinier de Logier d'accord celui-là je le recommande je peux vous envoyer une bibliographie Angela je peux te balancer une biblio tout à l'heure si tu veux et tu peux la faire circuler éventuellement sans beaucoup travailler sur ces questions là dans un ouvrage qui s'appelle Grammaire de la vulnérabilité on a bien cette notion de grammaire il y a vulnérabilité derrière c'est vraiment des questions de care qui sont présentes celui-là je le recommande tout particulièrement ensuite dans le domaine américain mais c'est traduit je crois que les travaux de les travaux d'Unsbaum à savoir la fragilité du bien d'une part mais aussi Love's Knowledge donc dont j'oublie le titre en français pourrait être une aide considérable ouais en substance au moins il me semble que là on a un noyau qui est un noyau qui est extrêmement efficace sur care et aussi on a Saint-Lécavel qui parle beaucoup de cinéma mais tout de même c'est le pionnier c'est la personne qui en a parlé le plus là déjà si Vanessa veut travailler sur des éléments bien concrets je pense qu'on peut bien fonctionner ensuite bon voilà moi j'ai contribué en fait mon boulot sur la vulnérabilité c'est aussi un travail sur le care dans les ouvrages que tu as mentionnés tout à l'heure elle trouvera des analyses ma démarche elle est générique essentiellement pour articuler care et vulnérabilité d'une part et l'hittérature autre part et si autre part je parle de la théorie des genres et donc c'est à travers la théorie des genres et j'en ai cité des éléments tout à l'heure parce qu'il me semble qu'il y a des sujets qui sont des genres qui se prennent naturellement à l'expression de la vulnérabilité à l'autre d'accord de l'attention à l'autre et bon donc ce que je dirais c'est qu'il y a des genres hyper classiques certes comme la tragédie mais je crois qu'il y a des genres je pense que Karine Nébacuré qui nous écoute ne dira pas le contraire comme les légis les légis narratifs qui sont au coeur de ce type de problématiques donc la théorie déjà fournit un bon cadre pour travailler là-dessus me semble-t-il et ensuite j'ai oublié ce que je voulais dire pardon je me suis paumé au passage bon voilà oui il y a une autre question d'une autre étudiante d'une jeune chercheuse qui est ah oui sur le chat donc il y a une question de la part de Lady ah oui oui entropie négative enfin entropie vulnérabilité c'est ça ? oui entropie et vulnérabilité oui enfin j'imagine que l'entropie ça postule une vulnérabilité qui est physique enfin effectivement l'entropie c'est cette seconde loi de thermodynamique qui postule qu'on est dans un univers qui est un univers qui est fini dans lequel la quantité d'énergie qui est frône n'est pas renouvelable et que donc effectivement on va vers un désordre on se dirige vers un désordre c'est une théorie qui est totalement à la mode à la fin du 19ème et il me semble que de nos jours on entend de plus en plus parler même si c'est dans des termes différents à travers tout ce qu'on voit se profiler autour de la question donc des dérèglements climatiques mais aussi de l'éco-critique comme j'en parlais c'est pour ça que j'ai commencé Jeremy Rifkin d'ailleurs tout à l'heure et The Empathic Civilization parce qu'il reprend cette notion d'entropie qui est une notion qui est datée mais il la remet à l'ordre du jour c'est vrai qu'il a été utilisée de manière assez métaphorique dans les études assez souvent sous la plume d'auteurs anglo-saxons et donc oui dans la mesure où l'entropie est donc un grand désordre généralisé on prend en compte que notre monde en tout cas est une entité dans laquelle il n'y a pas de séparation mais tout est lié tout cela parce que lorsque la crise anthropique émerge les risques les vulnérabilités émergent de manière encore plus évidente ce qui nécessite des prises en compte et ces prises en compte ces remédiations elles sont liées selon Rifkin à un modèle qui est un modèle de l'empathie donc la vulnérabilité appelle la réponse empathique c'est assez utopique cette vision qui est la vision de Rifkin c'est une vision anti-utilitariste anti- et c'est un ouvrage qui est assez naïf à l'état d'égard me semble-t-il très utopique mais c'est sa thèse j'espère que j'ai répondu à la question de Lady oui effectivement il y a ce lien que tu établis avec la biologie en fait c'est l'aspect la vie la forme de vie c'est très important je ne sais pas si c'est vraiment naïf parce que effectivement quand on lit le livre de Kropotkin le livre de France Deval sur l'empathie et la biologie on a quand même des fondements scientifiques de ce comportement empathique entre les animaux et entre les espèces non seulement à l'intérieur de la même espèce et il y a Clément qui va formuler lui-même sa question prendra la parole salut bonjour salut même si beaucoup pour cette communication je pense que en fait tout ce que tu as dit ça fait un moment qu'on aurait voulu l'entendre c'est extrêmement riche et ça complète un peu tout ce qu'on avait déjà exploré je vais arrêter mon son ok oui donc ma question en fait c'est si la vulnérabilité est une disposition éthique si il y a cette idée c'est pas une décision notamment chez les classes comment on peut la cultiver est-ce qu'on peut la cultiver est-ce que la littérature peut aider justement à activer ça et voilà si tu veux un peu parler de ça bon ben théorie de Nussbaum dans l'Age je sais pas comment dire en français enfin bon la connaissance de l'amour enfin bon un truc comme ça désolé pour cette traduction qui est une paraphrase et et donc effectivement c'est cette théorie de Nussbaum qui indique que c'est que en gros pour raccourcir complètement l'oeuvre littéraire permet de d'exprimer ce qu'il y a de meilleur en nous d'accord et d'exprimer ce qu'il y a de meilleur en nous en termes de désintéressement d'oubli de soi et de d'ouverture à l'autre essentiellement donc pour elle effectivement c'est par ce biais là que c'est le temps et l'idée par lesquels on réussit c'est un apprentissage éthique et tout ça parce qu'effectivement cette littérature elle permet contrairement à la philo une pratique une pratique qui passe par l'incarnation et qui est liée à un échange et une circulation des émotions ok voilà et donc à une performance de l'émotion par le lecteur et qui permet cette production empathique par le lecteur donc c'est exactement ce modèle qui mis en oeuvre et donc la littérature est un levier de ce point de vue là alors les biais qu'elle utilise sont extrêmement intéressants c'est vrai que moi je trouve cette thèse de Luzbaum que j'ai exprimé de manière extrêmement lapidaire et vive et très bien quand on connait des artistes généralement on voit leurs oeuvres pour commencer et on trouve qu'ils sont fabuleux on a éventuellement envie de s'approcher d'eux parce qu'on a tous un fétichisme ordinaire qui fait qu'on se dit ouais voilà c'est génial on est toujours mortellement déçus parce qu'effectivement ils projettent dans leurs oeuvres tout ce qu'il y a de plus fabuleux après ils sont infiniment moins généreux infiniment moins ouvert infiniment moins altruiste on en fait l'expérience dès qu'on décolle les approches mais ils permettent quand même de faire se déclencher quelque chose chez le lecteur ou chez le spectateur il semble merci beaucoup j'ai fait des théographies pour te répondre mais c'est tout à fait je sais que moi j'ai lu là récemment Francisco Varela qui avec Nathalie Duprat ont écrit un livre sur les pratiques phénoménologiques et ils incluent dedans la narrativité alors c'est pas un désintéressement de soi c'est plutôt une manière d'explorer d'élargir le soi en fait justement jusqu'à inclure toutes les relations qui le constituent c'est une piste dans le cadre de la crise environnementale et sanitaire de sortir de ce soi étriqué alors tous ces mouvements là Angela parlait tout à l'heure de fondements biologiques et Rifkin se recommande de ça effectivement donc il part du sujet comme un mammifère effectivement et donc il en revient à toutes les études sur la manière dont les mammifères s'occupent de leurs petits tout ça est présent je vous dis que c'était naïf un peu utopique parce qu'effectivement c'est aussi qu'il y a des tas de réticences et qu'il y a un grand déni face à ce genre de choses il y a des tas de résistance mais voilà Varela et Depra merci de me le rappeler j'avais vu passer je n'ai pas encore lu mais dès que je serai plus VP je vais m'y remettre avec une immense délectation et ouais et effectivement cette question d'ouverture peut-être que ça va pas être comme un détour moi j'ai l'impression que c'est quand même un paradigme essentiel et qui se met en place de nos jours à travers les études sur le néo-matérialisme ok alors à Emma on travaille là-dessus en ce moment chez Emma on a travaillé beaucoup sur la figure de l'humilité et moi je suis qui m'intéresse aussi c'est de travailler sur l'éthique de l'ordinaire beaucoup mais autour des questions qui sont liées à cette ouverture et au néo-matérialisme on voit de plus en plus il me semble-t-il se mettre en œuvre une vision de l'inter-espèce une vision du fait qu'il n'y a pas d'exceptionnalisme humain enfin voilà et qu'effectivement toute la crise actuelle la crise notamment environnementale et climatique montre que le sujet humain n'est plus souverain que c'est plus lui qui est l'agent que l'agentivité est donnée aux éléments mais aussi aux choses etc. et par ce type de basculement il me semble aussi qu'on a un rapport qui est un rapport à un sujet qui est un sujet qui n'est nécessairement relationnel et qui subit et qui n'est plus aux commandes et tous les travaux par exemple sur le poste humain qui me semble avoir annoncé ce tournant néomatérialiste qu'on est en train de vivre beaucoup dans les pays anglo-saxons et peut-être un peu moins dans nos pays latins il est quand même annoncé par le poste humain en grande partie et cette idée que voilà quand on lit des gens comme Donna Haraway When Species Meet ou lorsqu'on lit les travaux de Karen Barat par exemple Bothering Nature enfin ce genre de choses on voit bien comment il y a un continuum entre l'humain mais aussi le reste vivant et je crois que là aussi ce paradigme de l'ouverture il est essentiel et il est exprimé à travers ce type de notion de manière très récurrente ça intéresse beaucoup mine de rien nos étudiants enfin je veux dire quand on leur parle de ce genre de choses de nos jours ils sont de plus en plus intéressés par ces deux problématiques et on voit qu'il y a une connexion immédiate qui se met en place et je crois qu'il y a cette révision de la place du sujet et de l'anthropocentrisme et bizarrement alors que l'empathie est à l'origine considérée comme cette catégorie qui permet d'aller vers un autre qui est un autre essentiellement humain c'est comme ça que ça fonctionne je crois que ce nouveau tournant néo-matérialiste et post-humain redirige aussi l'empathie à savoir que l'empathie elle est vers d'autres groupes vers d'autres sujets mais elle va vers d'autres formes du vivant et il me semble que là on tient un fil qui est un fil essentiel et une fois de plus c'est parce qu'il y a une prise en compte d'une vulnérabilité commune celle du vivant ok en général qu'on peut avoir cette vulnérabilité cette manifestation d'empathie qui a un spectre plus large et qui s'applique à l'extérieur de l'espèce et non plus d'un sujet à l'autre et ce qui pose une fois de plus la question de qu'est-ce qu'il y a ok il y avait des questions sur le chat merci beaucoup Jean-Michel pour tes réponses ça rechère la question c'est ça du chat oui déjà merci aussi d'avoir évoqué les nouveaux matérialismes nous aussi avec nos doctorants et nos collègues on travaille effectivement sur les nouveaux matérialismes nous avons invité ici c'est Renelle Laiovino qui travaille avec le groupe des philosophes aux Etats-Unis qui s'occupe justement des new materialism et elle a rencontré les étudiants et c'est vrai je suis d'accord avec toi les étudiants et les chercheurs sont très très ouverts à cette approche qui inclut la transcorporité le rapport aux autres espèces et qui envisagent différemment la place de l'homme à l'intérieur dans le monde en fait c'est vraiment un changement de paradigme et avoir le courage de passer à une vision non anthropocentrique alors il y a oui c'est effectivement tu as déjà répondu à la question qui est affichée et bien merci beaucoup je te remercie avec plaisir merci à vous de tous parce que tu as fait une première extraordinaire à partir de l'Ebinas et des travaux de Tronto et Logier en passant bien sûr par Gilligan c'est une grande ouverture et je te propose de nous donner une bibliographie que je vais envoyer aux étudiants et au public qui nous suit on peut la publier même sur notre page Centre d'études éthiques du Caire théorie pratique du Caire et c'est le but aussi l'un des buts de notre centre d'études c'est de rapprocher l'éthique du Caire à l'écologie et c'est vrai que dans les dernières réflexions tout cela a bien émergé merci beaucoup alors je ne peux pas prendre pause parce que nous sommes en live et je donnerai la parole à Saar en Suissie merci Saar d'avoir accepté d'intervenir c'est vraiment je suis très très contente de ton intervention de la proposition que tu nous as faite Saar est doctorante en études italiennes et en même temps elle est enseignante elle est chargée de cours elle enseigne donc l'italien la langue italienne à l'université Paul-Valéry elle a fréquenté l'université en Tunisie l'université de la Manua de Tunis et là donc tu me corriges c'est l'université de Sfax de Tunis Saar bonjour tout le monde tout d'abord la licence était à Sfax à l'université de Sfax et après la première année de master était à l'université de la Manua voilà et donc et donc Saar elle fait une thèse sous ma direction sur la figure de la femme d'un récit sacré forme de la compassion à travers la narration et l'art dans la culture chrétienne et islamique Saar donc comme elle est sûre elle maîtrise la langue arabe et elle est très précieuse pour nous parce qu'elle pourra aller plus loin dans les recherches sur les manuscrits en arabe justement et elle a déjà travaillé dans le master 2 sur un mémoire qui rapproche les cultures chrétiennes islamiques et bouddhistes autour des formes de la compassion et à partir d'oeuvres d'art de miniatures de peintures mais aussi de narration donc cet aspect qui touche bien sûr la place du sacré dans la culture et Saar elle-même parlera de sa motivation profonde de vouloir rapprocher les cultures au lieu de les diviser voilà je te donne la parole Saar merci beaucoup merci pour l'organisation de cette journée merci de m'avoir donné la possibilité de de présenter une partie de mes études et de mes recherches donc voilà je pense que l'argument duquel je est-ce que je peux partager donc avec vous un document je pense que l'argument est assez actuel suite aux événements qu'on a vécu les derniers temps malheureusement et je partage avec vous est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien non pas encore tu peux ouvrir le c'est bon c'est bon c'est bon très bien d'accord alors je vais donc vous parler des formes de l'empathie à travers le récit sacré dans le monde chrétien et islamique malheureusement comme je viens te dire notre monde aujourd'hui est caractérisé par la haine les guerres le terrorisme la peur du différent le racisme et le nombre de morts en nom de dieu et de la religion ne cesse d'augmenter les gens de la religion et de le massacre des êtres humains à cause leurs croyances ont toujours existé depuis l'éternité et dans toutes les cultures on peut citer d'exemple les guerres des siècles passés comme les croisades chrétiennes et les guerres de l'expansion de l'islam il s'agit de guerres qui ont duré pendant des siècles les camps de détermination nazis où ont été massacrés des millions de juifs durant la deuxième guerre mondiale il s'agit d'un des plus grands génocides de toute l'histoire de l'humanité je vous ai montré quelques œuvres d'art qui représentent des épisodes des guerres que j'ai citées à titre d'exemple en observant ces œuvres on peut ressentir la douleur le mal et la souffrance des personnages représentés y dedans les regards les attitudes et même l'odeur de la mort et de la souffrance on peut les ressentir à travers ces images malheureusement cette violence ne s'est pas arrêtée de nos jours on continue à vivre des scénarios horribles dans notre époque dite moderne je cite par exemple des pays comme l'Inde la Chine et plusieurs pays africains où il y a de plus en plus d'actes de violence et des tortures contre des minorités religieuses et ce qu'on a aujourd'hui enfin le terrorisme islamique que depuis des dizaines d'années continue à enlever des vies partout dans le monde face à cette situation donc j'ai commencé à me demander si cette violence dépendait de l'appartenance à des cultures et religions différentes et si vraiment la religion est la cause principale de tout ce mal ou si la responsabilité est de l'individu lui-même je me suis également demandé si le fait d'avoir des croyances différentes devait nécessairement causer telle tragédie et telle souffrance on a constaté ensuite que les conflits ne sont pas uniquement entre les cultures et les appartenances religieuses différentes dans la religion est même on trouve plusieurs divisions on a donc des guerres entre musulmans chrétiens juifs hindous ou même aussi entre catholiques et orthodoxes sunnites et chites etc et non seulement parce que même s'ils appartiennent à la même religion à la même branche du courant théologique ils croient en le même dieu ils peuvent refuser ou même tuer l'un l'autre au nom de cette religion et ils vont trouver à chaque fois une motivation pour le faire et justifier surtout j'ai supposé donc que l'un des principaux problèmes ne résidait pas dans la religion elle-même mais dans l'interprétation qui est attribuée aux différentes religions qui sont considérées comme la cause des actes de violence ou peut-être que les conflits ne sont pas vraiment à cause de la religion mais que c'était plus facile et crédible de les justifier au nom de Dieu un autre problème principal est le manque d'empathie et de compassion de tolérance d'amour vers le prochain ce sont des valeurs que toutes les religions ont essayé de transférer aux êtres humains à titre d'exemple je vais citer les règles d'or de quelques religions le bouddhisme ne blesse pas les autres avec ce qui te fait souffrir toi-même zautrisme heureux celui qui apporte le bonheur aux autres judaïsme tu ne te vengeras pas ou tu ne porteras aucun grief contre les enfants de ton peuple tu aimeras ton proche comme toi-même je suis le Seigneur christianisme tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous faites-le vous-même pour eux voilà la loi et les prophètes aucun d'entre vous n'est un croyant s'il ne désire pas pour son frère ce qu'il désire pour lui-même que donc quelle que soit la religion quel qu'il soit le dieu ou le prophète ou bien le maître la règle d'or ou alors la valeur principale de la religion est de se mettre à la place de l'autre se comporter avec lui comme on voudrait que les autres fassent avec nous et il s'agit du même principe de l'empathie et de la compassion l'empathie est de la tolérance le respect de la vie humaine qui est sacrée dans toutes les religions l'empathie donc est la capacité de comprendre pleinement l'état d'esprit des autres qu'il s'agisse de joie ou de douleur pardon le sens éthique du terme est sentir à l'intérieur par exemple se mettre à la place de l'autre et c'est une capacité qui fait partie de l'expérience humaine et aussi animale le contexte dans le domaine médical a toujours été considéré de nature exclusivement psychologique jusqu'à ce qu'une équipe de l'université de Parme découvre l'existence de neurones miroirs présents dans le cerveau des humains et d'autres animaux qui fonctionnent comme un organe biologique en fonction empathique Les neurones miroirs sont une catégorie de neurones de cerveau qui sont activées involontairement à la fois lorsqu'un individu effectue une action ou lorsque le même individu observe la même action ciblée effectuée par un autre sujet Entre les années 90 du siècle dernier groupe de chercheurs de l'université de Parme avait placé des électrodes dans le cortex frontal inférieur d'un singe pour étudier les neurones spécialisés dans le contre-mouvement de la main comme la prise ou la manipulation d'un objet Comme beaucoup d'autres découvertes historiques celles des neurones miroirs étaient aussi dues au hasard lorsqu'un expérimentateur prenait une banane dans une corbeille de fruits préparés pour des expériences Certains neurones du singe observant la scène ont réagi Jusque-là on pensait que ces neurones n'étaient activés que pour des fonctions motrices mais en ce moment le singe n'avaient pas bougé En 1995 le même groupe de scientifiques a démontré l'existence d'un système similaire à celui trouvé chez le singe chez l'homme Plus récemment d'autres preuves et textes comportementaux ont confirmé l'existence de systèmes similaires et hautement développés dans le cerveau humain Cette découverte a montré l'importance de l'art en général et l'impact qu'une oeuvre peut avoir sur notre corps Vous pouvez par exemple en ce moment penser au malaise que peut-être vous avez ressenti quand vous avez vu les oeuvres que j'ai montrées au début ou bien lorsque vous regardez un film ou bien une oeuvre d'art quelconque lorsqu'il s'agit de guerre ou de violence On a appris ensuite plusieurs recherches ont démontré que la lecture peut simuler aussi l'empathie et on a découvert que le cerveau d'un lecteur en train de lire les aventures d'un personnage réagissent de la même façon qu'il effectuait lui-même ses actions Par exemple si le personnage du récit saisit un stylo pour écrire une lettre les régions cérébrales associées à ce mouvement s'activent En outre lorsque nous lisons un roman nous appréhendons les événements de l'histoire du point de vue du personnage et les émotions que nous ressentons sont nos propres émotions déclenchées par le désir les situations les actions des personnages du récit s'imaginer vivre l'aventure des héros de l'histoire que nous lisons vivre intérieurement ce qu'ils font et ce qu'ils ressentent nécessite de l'empathie émotionnelle par conséquent il paraît logique que la lecture des romans puisse aider à mieux comprendre les autres et améliorer notre conscience sociale grâce à la recherche en compétenant comment l'être humain est porté naturellement à se mettre à la place de l'autre capable de ressentir ce qu'il ressent et d'éprouver ce qu'il prouve sans que l'on soit pour autant dans la même situation que l'autre c'est peut-être la peur du différent donc les idées les préjugés que certains ont l'extrémisme l'intolérance ou d'autres facteurs qui sont à l'origine du blocage de l'empathie chez les individus dans les livres racontés dans les livres sacrés comme la Bible et le Coran ou dans quelques épisodes par rapport avec la vie des personnages sacrés comme Jésus-Christ et Mahomet on peut trouver plusieurs épisodes qui peuvent susciter compassion et empathie et on peut donc imaginer à quel point ces histoires pourraient être exemplaires importants et significatifs pour ceux qui lisent surtout s'ils sont croyants et s'ils arrivent à bien interpréter les valeurs qu'on a voulu réellement passer au lieu de la haine et du terrorisme envers un être l'empathie la compassion et l'amour on essaie de comprendre profondément les enseignements de chaque religion on arrivera à voir à quel point elles se ressemblent et comment elles ont chacune les mêmes principes et les mêmes objectifs et on réalisera qu'on peut vivre tous ensemble en thé mon travail a donc cherché à enquêter les similitudes réelles les traits communs que les religions chrétiennes et musulmanes partagent entre elles afin de démontrer l'insensibilité de ces actions de haine et de violences justifiées et légitimées précisément sur une base religieuse j'en ai fait plusieurs similitudes entre l'islam et le christianisme puisqu'entre ces deux mondes il y a eu toujours des échanges culturels artistiques et littéraires comme en témoignent les différentes histoires légendes populaires livres scientifiques et les œuvres traduites en différentes formes au centre de cette recherche j'ai placé les figures sacrées car c'est précisément de leur travail que les différentes religions sont nées et se sont développées je vous présente donc en même temps quelques œuvres d'art où sont présentées les personnages sacrés ces personnages sacrées en effet avec leur vie et leur comportement ont fortement influencé leurs adhètes qui sont devenus les gardiens de leurs enseignements il faudrait aussi insister sur le fait que ça serait absurde de vouloir interpréter de tels comportements en référence à notre monde à la fois parce que ces personnages ont vécu des siècles des lieux et des conditions très différentes des nôtres et parce qu'ils étaient des personnes extraordinaires capables de comportements extraordinaires il faut donc comprendre le contexte historique dans lequel ils sont entrés relativisant de temps en temps tous ces aspects qui de nos jours sont mal interprétés et pris pour justifier certains comportements les comportements des personnages sacrés comment elles ont été protagonistes par leurs gestes et leurs paroles d'actes de grande compassion empathie et de soucis envers les autres et envers l'univers je vous propose quelques histoires liées à ces personnages accompagnées de quelques œuvres d'art qui les représentent des histoires avec lesquelles ils ont essayé de transmettre les valeurs les plus importantes l'empathie la compassion le care le prendre soin des autres la tolérance etc tous ces actes sont un résultat de l'empathie je commence donc avec un épisode de l'évangile c'est celui de Jésus et la femme adultère avant de raconter l'épisode je voulais rappeler que les histoires qui sont en rapport avec Jésus-Christ et l'évangile peuvent être considérées en rapport avec la culture musulmane en effet pour les musulmans la figure de Jésus est sacrée et très importante je vous montre en même temps donc des œuvres islamiques qui représentent Jésus-Christ et Marie voilà le coran contient une sourate consacrée à son histoire cette sourate est intitulée Mariam ou Marie en référence à la mère de Jésus les musulmans sur la base du coran le considèrent comme le messie et un grand prophète de Dieu tout comme Mohamed et les autres prophètes qui sont cités aussi dans la Bible la seule grande différence entre l'islam et le christianisme à propos de la figure de Jésus et que pour les musulmans Jésus est une figure de nature humaine pas divine comme les autres prophètes donc on commence l'histoire un jour Jésus trouve une femme sur la place publique entourée d'une foule de pharisiens qui l'accusent d'adultère et l'insulte Jésus s'approchant de la femme se penche et se met à écrire avec un doigt sur le sol comme s'il ne les écoutait pas ainsi il montre qu'il n'est pas intéressé par ce que la foule dit cependant la foule continue d'agacer la femme puis Jésus se lève et dit que celui entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre de telles paroles les pharisiens en hantent et se retirent l'un après l'autre enfin resté seul avec la femme Jésus fait remarquer que plus personne ne la condamne et s'adresse à elle moi non plus je ne te condamne pas va et désormais ne péche plus ça nous montre que Jésus a prouvé de l'empathie vers la femme et il l'a aidée malgré son péché il a ressenti sa souffrance et il l'a sauvée la célèbre phrase de Jésus par conséquent en plus de sauver la vie de la femme charge le point d'une signification et d'une valeur profonde cela devient le moyen de résoudre pacifiquement les problèmes et de sauver des vies la phrase de Jésus d'une part véhicule l'idée que nous sommes tous pécheurs d'un autre côté cela nous fait comprendre que précisément à cause de cela nous avons tous besoin de pardon et pour cette raison non seulement nous ne pouvons pas condamner les autres mais nous devons accorder le pardon et le pardon qu'on peut considérer comme fruit ou résultat de l'entrée apparaît comme une valeur sacrée on passe maintenant à un épisode donc de la vie de Mahomet qui témoigne comme le prophète pardonne même à celui qui tente sa vie donc concernant les œuvres qui représentent le prophète Mahomet sont vraiment très rares j'ai trouvé quelques miniatures islamiques turques ou bien perses mais c'est très rare pour des questions donc religieuses voilà donc lorsque Mahomet arrive à Médine il y avait d'autres un accord entre elles elles acceptent un pacte selon lequel musulmans et juifs forment une alliance contre les ennemis extérieurs sans se trahir malgré ce pacte le chef d'une des tribus organise l'assassinat de Mahomet que le prophète était assis sur un mur avec ses compagnons des hommes montent sur le toit d'une maison pour lui jeter un rocher sur la tête l'ange Gabriel l'avertit et il arrive à ce sommet selon les lois de l'époque très sévères en matière de trahison les responsables de cet attentat auraient été condamnés à mort cependant Mahomet ne voulait pas des fusions de sang et les pardonnants il n'avait même pas puni ceux qui avaient organisé l'assassinat cet épisode nous montre que le pardon et le refus de la vengeance sont parmi les enseignements les plus importants de Mahomet pour ses compagnons et pour tous les musulmans cet épisode me rappelle aussi un autre qui lui ressemble un peu il s'agit donc d'un événement qui s'est passé pendant les premières années après l'arrivée de Mahomet à Mecca avec ses compagnons il a beaucoup souffert parce qu'il était souvent poursuivi par des ennemis et a été continuellement victime d'injustice ses compagnons désormais fatigués de telles persécutions et souffrances demandent à Mahomet de maudire ses ennemis mais ils refusent et leur expliquent qu'il n'a pas été envoyé pour maudire mais pour être miséricordieux et bénir les hommes et quand les problèmes s'aggravent Mahomet prie pour ses ennemis en espérant que Dieu fera d'eux de bonnes personnes à cet égard un verset de Coran dit et nous ne nous avons envoyé comme miséricorde pour l'univers donc ici des manuscrits qui représentent ce verset ce verset en fait a beaucoup inspiré des artistes qui l'ont créé plusieurs calligraphies voilà un autre verset du Coran qui a aussi été décoré qui a aussi décrit donc le comportement du prophète c'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que tu as été si doux envers eux mais si tu étais rude au corps dur ils se seraient en fait de ton entourage pardonne-leur donc et implore pour eux le pardon et consulte-les à propos des affaires oui une fois que tu es décidé confie-toi donc à Allah Allah aime bien en vérité ceux qui lui font confiance voilà la religion donc suite à ces événements ou épisodes que je viens de raconter qui nous montre donc que la religion à chaque fois ne doit pas être une source ou une excuse pour faire naître des guerres pour enlever la vie à quelqu'un ni même pour le refuser entre des épisodes similaires aussi dans les autres religions le judaïsme qui aussi a plusieurs éléments en commun avec l'islam et le christianisme le bouddhisme la philosophie chinoise l'hindouisme etc au fond donc toutes ces religions quels que soient monothéistes pananthéistes ou non-théistes ont le rôle de permettre à l'homme d'avancer en lui dictant la bonne conduite de lui apprendre à vivre avec les autres en gardant le paix peut-être d'être empathique compatissant ou de faire quelque chose pour améliorer le monde de réaliser une certaine paix émotionnelle et spirituelle etc mais elle ne peut absolument pas justifier les massacres la haine et l'intolérance et voilà je vous remercie donc pour votre attention merci beaucoup merci Sarah pour cette cet itinéraire très intéressant qui nous montre la valeur du pardon la valeur de la compassion qui n'est pas seulement dans une religion dans une culture mais qui l'est également tu l'as bien montré dans les manuscrits islamiques dans l'art islamique et vraiment c'est une voilà c'est des études comme la tienne qui qui constituent vraiment des ponts entre les cultures et qui sont qui sont aussi la base pour fonder une science de la paix il y a des universités j'espère bientôt peut-être pour Valérie il existe des masters d'études des masters sur les sciences de la paix et je crois que notre notre actualité nous s'impose à nous pour pouvoir construire cette culture de paix à travers tes recherches et surtout que tu as accès aux manuscrits en langue originale et pour nous c'est très important de pouvoir comprendre ces messages dans le texte et à partir de ces manuscrits alors il y aurait peut-être des questions ou des des réactions par rapport à cet itinéraire de recherche tu as tu as cité les chercheurs italiens on pourrait ah oui oui si je peux j'aurais juste une petite question moi j'étais très intéressée parce que si vous vous êtes là cet après-midi et que vous entendez au moins une partie de ma communication vous verrez qu'il y a des échos de choses qui vous intéressent et que vous nous avez présentées là dans votre communication je voulais simplement vous demander si vous avez travaillé sur ces manuscrits où certaines sourates du courant sont reprises et vous avez montré et mis en évidence à quel point elle tirait le croyant du côté de la compassion du pardon et d'un geste d'identification qui vise à établir un lien de paix est-ce que est-ce que vous avez croisé ou vous avez enfin comment dire vous avez pu travailler sur peut-être littéraire qui s'inspirerait de ses fondements théologiques et qui l'est en quelque sorte pour reprendre ce que nous disait Jean-Michel tout à l'heure qui en tirerait la substantifique moelle et qui 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 incarnerait tout au moins pour un lecteur ou un spectateur ces fondements oui je vous remercie tout d'abord ce que vous venez de dire et pour et pour votre question exactement en fait je viens de commencer de faire des reproches aussi à des oeuvres littéraires donc qui ont repris peut-être ou bien qui ont pris les textes sacrés comme comme un point de qu'ils se sont influencés tout simplement des textes sacrés donc je travaille pour le moment un peu sur sur la divine la c'était comment en français la divine la comédie la divine comédie de Dante exactement de Dante et une autre oeuvre donc arabe de Aboulale Al-Ma'arri de Lissette Rofran donc qui est presque dans le même le même principe donc on est toujours dans le dans le même oui donc voilà j'essaye de faire des reproches littéraires aussi et je voudrais aussi faire une autre une autre remarque je considère aussi les les livres sacrés comme le Coran la Bible comme des oeuvres littéraires parce que parce que ce sont en fait des oeuvres ce sont des livres et je les analyse donc d'un point de vue un peu littéraire aussi tout à fait rhétorique oui bien sûr je rejoins absolument votre approche je vous remercie je vous remercie pour cette réponse merci à vous oui Sahar merci beaucoup merci Marie-Christine pour cette question c'est c'est vraiment très intéressant les les considérations que tu faisais justement sur les rapprochements et même comment les mêmes personnages sacrés sont vus de la part de la culture islamique donc Jésus vu du côté de l'art islamique du récit sacré c'est bien de voir aussi les personnages qui sont représentés dans les oeuvres d'art ou dans les oeuvres littéraires ou sacrés mais vu de l'autre de l'autre de point de vue de l'autre culture et je rejoins ce que disait aussi Jean-Michel tout à l'heure sur l'oeuvre littéraire le récit qui peut constituer l'ambassadeur vous parlez Jean-Michel de la fonction d'ambassadeur et de créer un rapprochement entre les cultures bonding donc une empathie qui dans la lecture et dans l'oeuvre littéraire peut constituer vraiment une sorte de rapprochement entre les cultures c'est l'une des fonctions que la littérature et la narration plus généralement peut établir à travers les oeuvres et ensuite je voulais aussi insister sur le fait qu'il y a maintenant un courant de recherche à partir des neurones miroirs qui en particulier en Italie a été initié par Gallese et à Jaco Booni qui travaille aussi aux Etats-Unis donc il y a plusieurs chercheurs maintenant qui travaillent à une esthétique à partir aussi de certaines considérations de type neuroscientifique et c'est une rencontre étrange parce que ces neuroscientifiques par exemple comme Gallese sont aussi amoureux de la littérature donc ce n'est pas que des neuroscientifiques purs et durs mais qui veulent vraiment rentrer dans les textes tout en considérant aussi ce que le texte peut exercer comme influence au niveau biologique et au niveau neurologique mais aussi sur notre conscience donc c'est et les neuroscientifiques signent en collaboration et ce n'est pas un danger parce que certains critiques littéraires voient un danger de mécanisation on pourrait dire de la lecture littéraire non parce que ces chercheurs en neurosciences sont très ouverts justement sur les possibilités d'interprétation du texte et il faut dire il faut aussi choisir le courant neuroscientifique qui nous permet d'ouvrir la perspective de lecture par exemple on peut se référer aux travaux de Tania Singer sur l'empathie Tania Singer qui est responsable de recherche à l'Institut Max Planck en Allemagne donc elle a coordonné un énorme projet Resource Project qui est en ligne et ce projet donc a comment dire vu quatre groupes de personnes volontaires qui se sont prêtées à des entraînements à l'empathie à la compassion et elle a pu donc en tirer des conséquences des résultats très intéressants au niveau scientifique Tania Singer et également Clifford Saron Clifford Saron responsable du projet Chamata un autre neuroscientifique qui s'intéresse en ce moment à l'autisme au phénomène de l'autisme mais qui s'intéresse en général à la compassion et à la communication et c'est des chercheurs qui sont extrêmement ouverts à l'approche interculturelle donc ce n'est pas du tout des chercheurs neuroscientifiques qui font une recherche pure et dure on pourrait dire et qui ne permet pas le dialogue entre les différentes disciplines donc vraiment j'étais très contente de cette ouverture que tu nous suggérais Sahar au début de ta communication sur la dimension scientifique de l'approche à l'empathie voilà merci s'il y a d'autres questions oui Jean-Michel oui c'est une question c'est cette question c'est cette idée de se mettre à la place de l'autre dans la définition de l'empathie que vous avez utilisée au début et j'ai l'impression que le français est un peu piégeux parce que j'ai l'impression qu'effectivement dans la question de se mettre à la place de l'autre on a un mouvement qui va au-delà de l'empathie dans se mettre à la place de l'autre c'est un peu comme si on prenait la place de l'autre dans l'empathie on a un mouvement qui est projectif qui est un mouvement qui amorce un élan vers l'autre un déplacement vers l'autre une ouverture à l'autre mais il y a à tinge d'année peut-être le fait qu'on se place dans l'autre quelque chose comme ça ce qui signifierait être enquêté sur la position de l'autre ou faire violence à l'autre de cette manière là donc je me demandais c'est pas du tout pour reprocher quoi que ce soit c'est simplement pour attirer l'attention sur le fait que cette impression là peut-être semble souligner un processus abouti alors que j'ai l'impression que dans la relation en pratique on a quelque chose qui est de l'ordre de l'élan de la projection mais que c'est toujours incohatif que c'est toujours un début et qu'il y a je m'adaptement qui s'empare de quelque chose ou qui tombe sur quelque chose c'est comme s'il y avait une modalité temporelle ou en tout cas aspectuelle de leur bâtiment à laquelle il faut bien revenir pour ne pas faire violence à l'autre et ça peut-être une architecture lévisatienne qui influence trop oui Sarah tu veux réagir non c'est vraiment merci pour pour la précision et tout merci beaucoup Jean-Michel pour le fait de nous rappeler Emmanuel Lévinas et sa conception de la subjectivité ressentir l'autre dans sa propre peau lévisatienne Lévinas j'ai fréquenté Lévinas pendant une année chez lui à la rue Michelange à Paris parce que il m'a il m'a reçu pour faire un livre ensemble justement sur l'altérité et c'était c'est tellement une personne d'une très très grande ouverture j'en ai des souvenirs inoubliables et oui je voulais aussi dire que Jean-Michel dans tes commentaires et dans tes recherches tu soulignes le fait de subjectivity as becoming toujours cette idée que cette subjectivité est en construction un perpétuel devenir et c'est l'idée de voir cette subjectivité en devenir je crois qu'elle est une idée très nourrissante très fondatrice pour ne pas tomber dans une image du self justement qui soit trop stéréotypée trop figée et donc se rappeler tout le temps que cette subjectivité est en devenir et que nous sommes ouverts indéfiniment à l'autre tout en refusant la fermeture voilà tout un refus de fermeture et donc ça peut paraître très théorique mais en fait sur le plan pratique nous avons vu quel est le résultat de la fermeture c'est-à-dire la fermeture peut arriver jusqu'à la violence au meurtre mais aussi au génocide à l'agression culturelle qui va arriver si on pousse le raisonnement plus loin jusqu'au génocide donc c'est des considérations en éthique qui peuvent être lourdes et faire plein de conséquences pour la société voilà oui et il y a Clément aussi qui doit intervenir je ne sais pas si on m'entend oui c'est bon ok il n'y a plus le problème donc merci merci Sarah aussi pour cette communication juste c'est une remarque aussi plus bon voilà moi je me là maintenant je suis dans une faculté d'éducation donc je m'intéresse aux questions d'éducation c'est vrai que pendant longtemps je crois qu'on a on a encore un modèle en nous hérité de l'éducation comme transmettre de bonnes informations de construire de bonnes représentations du monde et de soi et cette idée là de de représentation en fait l'éducation comme éduquer à de bonnes représentations est en train d'être balayé petit à petit par plein de courants et notamment par ce courant de la cognition incarnée et je crois que la la littérature a vraiment un rôle à jouer là dessus de on est plus dans une éducation à la sensibilité à l'empathie empathie comme effectivement capacité à ressentir à raisonner avec ce que ressent l'autre tout en restant soi-même et on est plus dans cette idée de sculpter ses propres modes de perception construire sa sa subjectivité que dans l'idée de correspondre à ce qui est attendu à et c'est un changement de paradigme qui met très longtemps à ce enfin moi je vois dans les pratiques des enseignants à se construire et à voilà donc il y a encore beaucoup de travail je pense à faire en recherche et après à amener de la recherche à la formation parce que tu parlais tout à l'heure des ces phénomènes de coupure émotionnelle où on ne ressent plus du tout on ne ressent plus l'interdépendance on ne ressent plus que ce que ressent l'autre et ça amène après le nous l'autre et puis la violence qui s'en suit et je crois que là la littérature et pour moi il y a d'autres pratiques on entendra peut-être des pratiques psychosomatiques d'autres choses qui peuvent aider vraiment à construire ça et on a vraiment besoin de ça je pense dans l'éducation aujourd'hui de plus limiter à une espèce de la culture comme ça permet de nourrir les représentations donc essayer d'aller vers quelque chose de plus incarné voilà on n'entend plus je voulais donner la parole maintenant à Roberta Serra qui est doctorante en études italiennes je la présente brièvement Roberta Serra travaille en co-direction avec moi-même et Jean-François Pinchon sur l'art italien l'art sacré en particulier et un sculpteur du XXe siècle Periclet Fazzini le titre de sa thèse est chaque sculpture est une prière donc Periclet Fazzini 1913-1987 Roberta Serra également enseignante de langue italienne à l'université Paul Valéry en tant que chargée de cours et elle est intervenue également dans le master LOA et pour les non-spécialistes et en LOA et s'intéressait Roberta également à l'art français du XIXe siècle et en particulier une association artistique de femmes peintres et sculpteurs donc voilà elle a des intérêts plutôt riches je dirais et elle a une approche également émotionnelle de l'oeuvre d'art ce qui nous a amené à imaginer son intervention dans cette journée donc merci beaucoup Roberta d'avoir accepté d'anticiper à la journée et je vais te permettre donc de partager le document oui voilà donc est-ce que vous arrivez à voir le document ou pas du tout pas d'accord alors Roberta avant de partager peut-être tu pourras ouvrir ton document avant je pense que là ça devrait ça devrait apparaître oui c'est parfait voilà alors je vais le mettre au plein écran avant de oui voilà là je pense que ça devrait apparaître sur votre écran oui alors donc tout d'abord je vous remercie beaucoup pour cette présentation et notamment pour cette conférence pour l'invitation à participer à cette conférence très intéressante et je remercie également évidemment tous les autres intervenants au cours de cette journée donc justement mon champ de recherche touche aux questions de l'émotion et de l'empathie dans l'art et je vais parler aujourd'hui donc de l'expérience de la catastrophe je fais notamment référence au deuxième après-guerre italien puisque l'Italie c'est mon domaine de recherche donc je vais m'occuper notamment de la mémoire et de la représentation du conflit donc je vais essayer de faire un tour d'horizon également du point de vue historique et tenter aussi de justement de dégager les éléments de l'empathie dans cette production dans cette production imagière issue du deuxième après-guerre italien donc la dimension empathique a une place tout particulièrement éminente de l'art du deuxième après-guerre italien elle se concrétise dans la tentative de nombre d'artistes italiens de se confronter au traumatisme de la catastrophe récente ces artistes vont tenter par l'art même d'élaborer et de surmonter cette catastrophe justement à travers l'expérience esthétique cela a également l'objectif d'instaurer une consonance émotionnelle avec le spectateur à travers l'image et cette tentative peut avoir des visées différentes qui peuvent être testimoniales mémorielles humaines ou qui relèvent parfois de l'engagement civil de ces créateurs donc l'objectif de ma communication aujourd'hui est celui de retracer quelque part les réponses des artistes de cette génération notamment dans le territoire italien à l'expérience de la catastrophe j'essayais de mettre en valeur les éléments qui nous montrent à quel point cette production qui répond à ce traumatisme à cette expérience de la catastrophe passe par le partage des émotions et par une posture empathique vis-à-vis aussi bien du spectateur que des autres que des protagonistes de cette histoire donc afin d'étudier ces questions je nécessite on va nécessiter d'abord de les replacer dans la perspective plus large des changements complexes du cadre socio-historique et culturel du 20ème siècle en effet les artistes semblent élaborer après 1945 une réponse inédite par rapport à la crise mondiale précédente donc on va avoir deux attitudes un peu différentes des artistes après la guerre donc notamment la réaction de ces artistes après le premier après-guerre va diverger il faut remarquer en effet qu'après le conflit mondial le premier on va avoir des réactions ambivalentes dans l'art donc d'un côté certains créateurs réagissent à ce traumatisme collectif en voyant dans cette crise une possibilité de renouveau on pense notamment au cas du futuriste Marinette et son expression très célèbre la guerre comme seule hygiène du monde donc dans ce contexte pour certains artistes cette guerre est conçue aussi comme une occasion de purification mais de l'autre évidemment le premier conflit amène aussi des traumatismes qui restent imprimés dans le regard d'auteurs comme Paul Valéry lequel identifie avec la guerre comme une expérience universelle de la finitude des civilisations donc à ce propos je cite les paroles de Paul Valéry nous autres civilisations nous savons maintenant que nous sommes mortels et puis plus loin nous sommes tant qu'une civilisation a la même fragilité qu'une vie mais après donc le deuxième conflit mondial on a une attitude qui est peut-être différente puisque la guerre semble susciter chez les artistes une réaction de rejet plus ferme et plus généralisée donc la guerre est considérée comme l'emblème de la défaite de l'homme contemporain une défaite qui a produit une image de la douleur absolue donc une telle expérience détermine des attitudes divergentes de la création visuelle qui sont indissolublement liées à une réflexion profonde autour du destin de l'être humain ainsi qu'à une urgence expressive de réforme de l'art donc le dernier conflit le deuxième conflit mondial apparaît aux yeux du créateur comme une expérience d'un avocalypse universel et culturel donc je vais évoquer à ce propos et assez rapidement les écrits de l'anthropologue et historien des religions Ernesto De Martino auteur d'un célèbre ouvrage qui est paru posthume en 1977 appelé La fine del mondo la fin du monde qui parle des apocalypses culturels et dans lequel notamment De Martino résume ses recherches sur la notion d'apocalypse psychoanthropologique et sa vision pessimiste de la condition humaine notamment elle fait référence à l'Occident moderne il y a une perspective évidemment dialogique avec l'Orient mais disons que son pessimisme se concentre notamment sur le destin de l'Occident moderne qui est menacé par le risque constant de l'effondrement notamment incarné par la menace nucléaire donc ce sentiment de précarité du monde dans le deuxième après-guerre a un impact fondamental sur la production visuelle on se demande comment peut-on encore produire de l'art après 1945 alors que les alliés avançant dans les territoires européens pénètrent dans les camps de concentration et découvrent les réelles dimensions du projet d'extermination nazi et c'est justement en 1949 que Theodor Adorno déclare selon sa célèbre expression écrit un poème après Auschwitz est barbare donc faire de l'art à ce moment de l'histoire et notamment représenter l'homme apparaissent désormais comme des objectifs irréalisables donc on va voir quelles sont les conséquences de ce traumatisme de la deuxième de cette catastrophe mondiale du deuxième conflit mondial d'abord hors d'Italie on va voir en général les mouvements artistiques se redéfinir et certains élaborent des réponses qui peuvent être plus ou moins radicales donc ici je vous ai mis des images d'artistes très importants pour cette du 20ème siècle et donc qui produisent qui ont produit ces oeuvres dans le cas de Germaine Richière par exemple immédiatement après le conflit après vous allez retrouver également des tableaux celui de Pierre Soulages qui date de 1953 et puis puis le 20 nous avons le tableau de Hans Hartung mais j'aurais pu vous montrer bien d'autres oeuvres d'artistes très importants comme Giacometti Masson Riopelle Talcote etc donc en général on va dire que le désastre correspond plus qu'un thème narratif à une attitude de plastique où la gestualité intense le recul de la tradition exprime le sentiment d'apocalypse émotif et culturel universel donc en général au cours des années 50 on voit apparaître aussi bien en Europe qu'aux Etats-Unis donc de deux côtés de l'océan des tendances non figuratives qui sont appelées informelles en Europe informalisme en Italie en particulier donc qui sont liées à un expressionnisme abstrait ou bien évidemment elles sont appelées action painting aux Etats-Unis et les artistes donc accueillent aussi la dimension du deuil dans leurs œuvres et s'orientent parfois envers un art dépouillé qui peut avoir des apparences pâteuses comme dans le cas de cette tête d'otage de Jean Fautrier donc on revient maintenant un petit peu au cas italien des artistes italiens comme Burri traduisent eux aussi Alberto Burri donc traduisent eux aussi la nécessité de l'art de s'exprimer en dépassant la figuration et ses problématiques donc Burri aussi est inspiré par la trajectoire par la démarche d'artistes comme Dubuffet et Fautrier que je viens de vous montrer et c'est un artiste donc qui traverse l'expérimentation des matières non traditionnelles et des procédés artistiques inédits de destruction accumulation dégradation et sublimation de la matière comme dans le cas de cette œuvre que je vous montre maintenant c'est une œuvre qui s'appelle Rostoplastica qui a été justement réalisée par la combustion de cette matière plastique donc évidemment il y a une dimension il y a une dimension émotionnelle qui est très importante dans cette œuvre et cette image de la destruction de la matière fait nécessairement référence disons aux réflexions qui ont été élaborées par cet artiste après la guerre dans le scénario culturel et historique qui se dessine après le deuxième conflit mondial donc un mouvement de révolte semble envahir les images au-delà des normes esthétiques afin d'enregistrer l'impulsion primaire qui peut être d'ordre physique émotionnel et instinctif de l'artiste face à la tragédie néanmoins comme le témoigne cette œuvre de Francis Bacon qui s'appelle Head One donc Tête 1 néanmoins ne manqueront pas parmi ses orientations des tendances figuratives donc B comme dans ce contexte au Royaume-Uni impose une esthétique doloriste vous voyez l'image de cet homme de ce cri qui représente justement le drame existentiel de cette génération et des hommes après la guerre donc certains artistes se tournent alors vers des représentations de la douleur des hommes rendant compte aussi bien des conséquences de ce traumatisme dans le corps que dans l'esprit donc dans l'immédiat après-guerre cette génération d'artistes se confronte et fait les comptes avec l'élaboration de la mémoire et de la douleur par l'image mais au-delà des aspects formels et esthétiques de la création visuelle les questions de l'empathie et de la mémoire du conflit peuvent également être reliées aux formes d'engagement civil des artistes de ce temps pour lesquelles l'art devient également un instrument de résilience humaine sociale et politique parmi les réponses collectives aux drames fournis par les artistes italiens donc on revient au sujet de cette communication donc le cas plus circonscrit de l'art italien donc dans le deuxième après-guerre les artistes italiens participent à une exposition qui s'appelle l'art contre la barbarie l'art contre la barbarie qui a été organisée par le journal l'unità et inaugurée le 23 août 1944 à la galerie de Rome donc la galerie de Rome est une galerie qui se trouve évidemment dans la capitale italienne une capitale qui à cette époque venait d'être libérée donc c'est un titre arte contre la barbarie qui exprime la portée symbolique d'un tel événement et qui vient idéalement s'opposer à l'exposition d'art dégénéré organisée par le régime nazi à Munich en 1937 et aux éditions romaines de la mostra de la révolution fasciste donc de l'exposition de la révolution fasciste qui ont eu lieu entre 1932 et 1934 la première édition et puis entre 1937 et 1942 la deuxième donc ce sont des expositions qui avaient le but l'objectif de célébrer l'époque musulinienne donc art contre la barbarie se oppose également à ces manifestations et c'est une exposition qui réunit environ 120 œuvres réalisées au cours des mois de l'occupation et qui représente les crimes des nazis fascistes donc elle devient un symbole de l'engagement civil des créateurs italiens qui prennent part il y a un programme commun qui est affiché et il est représenté par la volonté d'annoncer une nouvelle voie de l'art en réponse aux drames historiques qui viennent de se conclure nous pourrions évoquer également d'autres initiatives dans ce même esprit comme l'exposition de la libération qui est une exposition milanaise qui a eu lieu en 1945 donc en général il s'agit il s'agit d'un moment fondateur et à partir de l'après-guerre on va ouvrir la voie à une saison créative qui a dominé par une réflexion plus poussée sur les drames et les conséquences artistiques humaines et politiques et sociales évidemment du conflit dévastateur qui vient de s'achever dont le traumatisme continue de marquer profondément les consciences des Italiens donc comment commémorer la tragédie et comment commémorer notamment les combattants on va parler donc maintenant d'un sujet très répandu dans cet art dans ce panorama artistique de l'après-guerre c'est le sujet du résistant donc l'art apparaît en ces termes comme un ouvrage collectif d'élaboration du deuil par l'image aussi les sujets inspirés par les résistants se dominent une partie de la production italienne de ces années également dans le domaine de la sculpture monumentale les résistants qu'on appelle partigiani en italien sont je vous le rappelle les groupes de civils et militaires participant à la résistance contre les fascistes et les nazis dans le territoire de la terre en sud italienne ils sont aujourd'hui célébrés au niveau national par la fête de la libération du 25 avril donc dans ce contexte Mario De Michele explique que les artistes ont essayé entre temps ce thème le thème du résistant de reproduire je cite les événements de l'histoire en construisant les symboles affirmatifs de l'homme contre la négation de l'homme donc les monuments qui sont issus de cette production sont souvent caractérisés par une hétérogénéité du point de vue formel esthétique du style qui est plutôt marqué et cela représente déjà une grande différence avec la création fasciste qui promouvait une unité de style sous l'égide d'un art officiel donc la création d'oeuvres commémoratives dédiées aux résistants marque également un moment de purification du passé puisque les nouvelles oeuvres dédiées justement à la résistance et aux combattants sont souvent réalisées à partir de matériaux comme le marbre le bronze qui appartenait anciennement à des monuments fascistes aux vieux monuments fascistes on va prendre à titre d'exemple l'oeuvre de Lucia Nominguzzi c'est une oeuvre très importante et qui illustre parfaitement ce procédé de récupération des matériaux et également de la mémoire et également de l'émotion liée aux monuments disons qui représentaient des idéaux complètement opposés à une autre époque donc par exemple ce monument date de 1947 c'est le monument aux résistants et à la résistante qui commémore la bataille contre les nazis de Port-à-Lamé de 1944 et c'est une oeuvre issue de la fonte donc vous la voyez à gauche dans l'écran c'est une oeuvre qui est issue de la fonte du bronze appartenant au fragment de la statue équestre de Moussoline de 1929 qui était autrement placée au littoral et c'est cette image que vous voyez sur la droite avec cette sculpture équestre de Moussoline donc le bronze originairement employé pour cette sculpture équestre a été réemployé pour la réalisation de l'oeuvre dédiée aux résistants à partir de en 1947 et en plus cette statue équestre était d'ailleurs réalisée à son tour à partir du métal des camions dérobés aux Autrichiens en 1848 donc vous voyez bien à travers ce processus à quel point la charge symbolique d'une opération pareille est évidemment dense et marque un procédé de circularité de continuité historique de réélaboration de la mémoire collective par l'image donc quelles sont les formes élaborées par l'art italien pour perpétuer la mémoire de la tragédie et de ses combattants je vais utiliser je vais je choisis pour répondre à cette question les paroles du professeur Attilio Pizzigoni lequel formule une réflexion intéressante sur le rôle de l'empathie dans la sculpture monumentale consacrée aux résistants qui est vue par Pizzigoni comme une possibilité de penser une vie sans œuvre donc je cite les russes et les anglais pouvaient encore penser aux monuments à la gloire nous les italiens ne pouvions ériger des monuments à ces victimes héroïques et non résignées qui malgré la défaite nous rendaient grande et digne d'amour notre humanité offensée à ces victimes nous devons notre capacité de penser la vie sans horreur donc ces œuvres se placent à mi-chemin entre le monument commémoratif et le portrait héroïque donc ces créations véhiculent le souvenir particulièrement vivant et chargé de mention des vicissitudes de l'histoire récente parmi ces créations vous avez par exemple cette célèbre sculpture d'Arthuro Martini un personnage très important dans la sculpture du XXe siècle italien ce monument résistant appelé Palinuro du nom du barreur d'aîné donc on fait référence au mythe virgilien de Palinuro qui comme Massaccio donc le partisan représenté n'attend pas les rivages de l'Italie dans son voyage depuis les îles grecques puisqu'il meurt pendant le voyage et de la même manière Massaccio le résistant qui combat justement pour la résistance n'arrive pas à voir la libération de l'Italie définitive puisqu'il a tué sur la fin du conflit donc sur la fin sur les derniers actes de la résistance donc la dimension du monument son caractère de stabilité et qui contraste drastiquement avec la fugacité de l'expérience moderne représente également un élément très important je me permets de rappeler que Paul lui réunit dans son ouvrage sur la structure contemporaine rappel l'acception première de monuments et donc monumentum du Nathan Monde qui représente l'acte de ce souvenir donc à partir de cette de cette définition nous pouvons imaginer que l'objectif du monument est celui de conserver le souvenir historique la mémoire et de la perpétuer à travers les générations donc c'est un geste qui s'apparente de la volonté de prendre de rendre disons la dimension de l'émotion et de la perpétuer à travers le temps donc en même temps la dimension publique propre à la sculpture commémorative investit le spectateur d'un devoir de participation à l'élaboration émotionnelle de l'oeuvre et cette dynamique projette le monument au-delà de son cadre narratif lié au passé historique pour atteindre la dimension de l'universel il faudrait en effet prendre en considération l'entité du poids moral de l'oeuvre commémorative qui implique des questionnements sur la participation empathique du spectateur à l'image et sur le processus de construction collective de la mémoire historique à travers l'art donc il y a évidemment une visée collective et donc dans ce processus de l'élaboration et de transmission de la mémoire par l'image donc parmi les oeuvres qui sont dédiées aux résistants dans ce deuxième après-guerre figure la sculpture le fusillier de Peric Le Fatsini donc c'est l'artiste sur lequel je travaille pendant ma thèse et c'est une sculpture qui représente un ami de l'artiste c'est le résistant Joseph Pégot donc évidemment dans ce contexte la dimension de l'émotion elle est redoublée par la proximité entre l'artiste et le sujet est représenté et ce résistant en combattant au sein des brigades Garibaldi qui étaient fusillés peu avant la libération du pays donc Fatsini confère à l'oeuvre une dimension universelle et intemporelle et d'ailleurs en parlant également d'autres sculptures sur le même sujet c'est l'artiste lui-même qui dans ses écrits affirme l'importance du lien empathique entre le spectateur et l'oeuvre issue de cet après-guerre italien donc je cite les paroles de l'artiste mon but le but de sa sculpture a été encore une fois celui de donner une signification universelle à l'oeuvre j'ai essayé de construire non pas une image naturaliste mais une forme de la douleur ressemblant à l'homme pour que ceux qui regardent puissent sentir à travers les lignes de la statue une correspondance immédiate et une solidarité affective avec la douleur en s'y représenter ce sentiment pour être véritablement universel ne pouvait pas se traduire par des expressions rhétoriques d'un drame théâtral contingent mais il devait apparaître au contraire comme il est vécu par l'homme dans son expression la plus haute c'est-à-dire la dignité c'est donc le sentiment de la dignité dans la douleur qui donne à l'homme la force intérieure de supporter tous les plus grands malheurs emprégnés de cette force il adopte inconsciemment l'aspect d'un idole comme on le voit dans ma sculpture donc la valeur testimoniale et émotionnelle de l'oeuvre semble primer sur sa portée politique et permettrait au spectateur de s'identifier avec sa vision de ressentir véritablement le poids émotionnel de la scène on peut aussi faire un parallèle entre le fusillé de Fatsine et le corps suspendu du Christ de la Pietà Rondanine et de Michel-Ange que vous voyez à droite de l'image et l'oeuvre peut être ainsi lue comme un hymne à la non-violence adressée aux spectateurs à travers l'exaltation de la valeur du sacrifice chrétien qui touche universellement tous les hommes nous remarquons que dans l'imagérie des résistants les artistes modernes ont substitué à l'heureux de l'antiquité la figure du combattant qui peut être anonyme ou connu ou en commun et c'est dans certains cas un combattant isolé et cela accentue comme dans le cas de Fatsine le sentiment d'identification et de compassion du spectateur face à l'oeuvre comme dans le cas du fusillé encore une fois dans l'oeuvre dans l'oeuvre Ricordo del compagno Giorgio Labo donc Souvenir du compagnon Giorgio Labo Héro National c'est une oeuvre de Renato Guttus un artiste très important très célèbre italien et donc cette oeuvre célèbre la figure de Giorgio Labo Giorgio Labo est un étudiant à l'école polytechnique de Milan et il devient ensuite sergent auprès du génie des mineurs et il est fusillé c'est un résistant donc il est fusillé en 1944 dans la rue Tassau de Rome donc ce personnage devient vous le voyez ici au centre de la scène c'est le garçon à lunettes qui va bientôt comme le décrit dans son oeuvre le touz il va bientôt être tué donc c'est un personnage qui devient un symbole de la résistance pour les artistes et son histoire inspire d'autres oeuvres comme celle de Frankina de Mafai ou de De Santis donc je vous ai mis les deux dessins de Lino Frankina à la mémoire du compagnon Giorgio Labo et de Mario Mafai donc Giorgio Labo donc nous retrouvons dans ses créations la dimension universelle dont parle le Fazzini qui fait des hommes meurtris non seulement des victimes de la guerre dans une temporalité historique définie mais surtout des emblèmes de l'humanité confrontée au mal de l'homme hominilupus évoquant la violence intemporelle de K1 sur Abel l'auteur du crime ne figure souvent pas ou pas toujours en tout cas dans ses oeuvres seule la figure du partisan en rappel l'existence et représente une mise en garde du spectateur suscitant un sentiment d'empathie et de piétasse chrétienne donc ces mêmes sentiments se renversent aussi bien dans des oeuvres littéraires issues de l'expérience de la guerre comme dans le cas des oeuvres de Salvatore Quasimodo du poète de l'écrivain Salvatore Quasimodo dans son recueil Jour après jour Jour après jour paru en 1947 il y a un poème qui s'appelle L'homme de mon temps donc l'écrivain regarde les crimes de son temps traduisant le souhait d'attendre par l'art la rédemption et le changement de l'humanité donc je vais citer seulement quelques vers mais qui me paraissent particulièrement significatifs tu es toujours celui des pierres et des fonds homme de mon temps je t'ai vu maintenant le char de feu sans amour sans le Christ et le sang à la même odeur que le jour où le frère dit à son frère allons vers les champs donc on peut remarquer également que dans cette dans cette vision de l'humanité meurtrie par le conflit il y a également une référence au sacré l'homme qui a oublié donc cette dimension sans amour sur le Christ peut être assimilée encore une fois à l'épisode de Car et d'Abel donc au meurtre au meurtre du frère puisque Quasimode nous parle du sang qui a la même odeur que le jour où le frère dit à son frère allant vers les champs donc on fait référence à cet épisode biblique et à ce meurtre originaire donc je vais justement parler maintenant de la question du sacré dans cette dans cette production imagière du deuxième après-guerre le thème du sacré semble en effet participer de la dimension émotionnelle dans cette production il apparaît en effet que ce sujet était exploité par certains artistes comme une manière de décrire l'émotion liée à la tragédie dans une clé universelle afin que le sujet de la guerre puisse parler à tous les hommes par le biais de la vocation du sacrifice du Christ donc la production artistique après 45 s'accompagne en Italie de la redécouverte chez certains artistes du sujet religieux et de la réinterprétation de l'iconographie chrétienne dans une clé contemporaine ce lien de l'empathie et notamment ce lien entre le sacré et le sujet de l'art de l'art contemporain notamment donc est d'ailleurs exprimé par le pape Paul VI dans son homélie pour les artistes qui date de 1965 et dans son discours en effet le pontife employe le terme allemand Eiffelung donc empathie qui évoque l'importance de ce sentiment de l'art sacré et contemporain donc pour les artistes de l'après-guerre cela représente un espace la possibilité d'unir le sujet du sacré à celui de la guerre représente un espace d'expérimentation ou encore une possibilité d'approfondir des thématiques qui apparaissent parfois en marge de leur langage poétique sans nécessairement incarner une adhésion au territoire de l'art religieux pour autant donc dans ce contexte le thème de la crucifixion a été choisi par plusieurs artistes italiens en tant qu'allusion aux souffrances subies par les résistants donc ceci est le cas de certaines œuvres de Manzu de Mirko ou bien de Guttuso donc je vous ai mis ici une image d'une crucifixion de Guttuso qui date de 1941 donc on n'est pas encore on n'est pas encore après le conflit mais je tiens à remarquer les paroles que Guttuso emploie pour définir cette image Guttuso la définit comme je cite le symbole de tous ceux qui subissent un outrage l'incarcellation le souplice pour leurs idées donc il y a dans ce contexte un rapprochement véritable entre le sujet de la guerre et le sujet sacré et enfin je vais vous montrer une dernière image qui est celle du Christ et le général de Giacomo Manzu c'est un relief en bronze qui est conservé à la Galerie Nationale d'Art Moderne de Rome et dans cette oeuvre Manzu représente évidemment dans un contexte un peu plus narratif la présence du général qui porte un casque allemand donc il est reconnaissable mais on retrouve également la figure du résistant qui est totalement assimilée à celle du Christ vous avez également cette espèce de croix qui campe au centre de la composition donc c'est un résistant meurtri et ces deux figures ces deux images ne sont encore pas superposées donc en conclusion les témoignages de la catastrophe du deuxième conflit mondial dans l'art italien proposent des réflexions d'ordre existentiel autour de la douleur et du sacrifice humain dans ce contexte on peut affirmer que l'expérience de la guerre a eu un impact certain sur l'art italien et sur la vision des artistes dans l'après-guerre donc au-delà des sujets choisis cela s'est exprimé par l'exigence pour ces artistes de produire des oeuvres intensement communicatives et qui laissent une large place à la dimension du deuil et de la mémoire pour cette raison la note expressionniste semble prévaloir dans cette imagerie malgré l'appartenance de ses créateurs à des horizons plastiques variées la commécration du conflit passe nécessairement chez les artistes par une tentative de donner forme au traumatisme collectif et de tenter à travers l'art de formuler une réponse visuelle à la tragédie vécue je vous remercie beaucoup pour votre écoute merci beaucoup merci Robert pour ton itinéraire artistique et culturel sur les formes de l'empathie et surtout sur l'expérience de la catastrophe en Italie dans l'art italien tu as cité de grands auteurs de grands artistes italiens comme Boutou, Bounzo Fazzini et surtout cette idée que l'art l'art nous permet et je cite un auteur que tu as cité l'art nous permet de penser la vie sans l'horreur c'est une manière de travailler avec l'horreur et il y a aussi un livre d'un psychiatre qui est Boris Sérinik La nuit j'écrirai des soleils dans lequel justement il explique comment la conscience de l'écrivain peut arriver à travailler avec l'horreur et à transformer la souffrance à travers l'art et la littérature donc il y a vraiment aujourd'hui un grand intérêt pour la production artistique et littéraire par rapport à l'expérience du traumatisme sur lequel a travaillé également Jean-Michel dans ses ouvrages alors j'ouvre tout de suite la session des questions donc est-ce qu'il y a en même temps il y a d'autres questions qui ont émergé sur Youtube pour Sahar je les dirai tout à l'heure mais s'il y a des questions tout de suite pour Roberta vous pouvez intervenir ou je peux proposer les questions si elles sont écrites dans le chat également merci beaucoup j'ai appris beaucoup de choses et pour moi c'est un panorama je connais assez peu votre domaine et vous avez vraiment donné envie d'aller voir tout ce qui s'y passe donc d'abord merci infiniment pour ce ensuite merci d'avoir vraiment travaillé sur les formes de l'empathie parce qu'effectivement peut-être que avec l'art plastique c'est plus facile qu'avec la littérature mais c'est vraiment de ça que vous avez parlé et vous nous aidez ce faisant à travailler sur ces formes parce qu'effectivement vous êtes intéressé tout autant à la thématisation ou à la représentation de l'empathie qu'à l'expression ou même à la performance parfois de cette empathie et j'ai été très intéressé par la manière autour de certaines oeuvres par exemple comme celle du fusillier ce qui va beaucoup m'intéresser c'est la manière dont en fait à travers des catégories comme celle du geste ou à travers des catégories comme celle de la réutilisation du métal des canons pour pour réaliser la sculpture on arrive justement à faire quelque chose qui est de l'ordre d'une incarnation ou quelque chose qui est très proche de mouvement enfin très proche de notre corps quoi et des corps représentés et là j'ai l'impression que ce faisant effectivement les arts plastiques la sculpture a une longueur d'avance sur la littérature parce qu'effectivement on est beaucoup plus beaucoup plus proche de l'incarnation par définition quoi mais ce que je ce qui m'est apparu dans cette sculpture particulièrement c'est que j'avais l'impression que pour reprendre la distinction du Berman on avait quelque chose qui était autant du côté de la mimesis d'aspect que de la mimesis d'effet et ce que je me suis dit c'est que dans ces moments là effectivement la mimesis d'effet permet peut-être d'abord d'accroître la valeur testimoniale et de l'accroître de manière extrêmement utile et très très une fois de plus concrète quoi parce que si c'est l'effet qui est présenté autant que l'aspect ou bien plus que l'aspect on est comme appé emporté par l'effet bon en littérature on pourrait dire qu'il y a un procédé qui est de nature métonymique à savoir plus particulièrement même métallette sceptique dans la mesure où ce qu'on représente c'est la conséquence ici pour la chose à savoir la mort quoi ok ce qu'on voit c'est le moment d'après le moment d'après et à travers cet effet comme ça on est entraîné en quelque sorte et j'y vois donc dans ce concours d'amémésis d'effet si vous trouvez ça pertinent enfin ou peut-être que je me plante complètement mais en tout cas c'est ce que j'ai vu il me semble qu'il y a une modalité de présentation plus que de représentation de l'empathie qui se joue par le partage quelque chose comme ça je trouve ça extrêmement fort et totalement au cœur du sujet des études d'aujourd'hui Tout d'abord je vous remercie beaucoup pour cette question pour vos remarques qui d'ailleurs me donne beaucoup à penser même par rapport aux problématiques de ma recherche et je suis totalement d'accord avec vous d'abord ce qui m'a marquée beaucoup c'est l'emploi que vous avez fait du terme incarnation puisqu'il relève également encore une fois de la dimension du sacré donc évidemment la sculpture en tant que forme d'art représente une manière justement d'incarner la pensée par excellence donc c'est un acte qui s'apparente celui de la création d'un idole mais et d'ailleurs c'est un peu ce que veut faire Fatsine et par son œuvre je n'ai pas eu l'occasion beaucoup d'approfondir tous les détails de la sculpture mais c'est vrai que dans le fusillier dans certaines versions du fusillier l'homme est accroché à un arbre qui a une forme de croix donc il y a vraiment aussi une symbologie liée au sacré mais justement ce qui est très intéressant c'est que même sans évoquer ce détail-là vous avez tout à fait saisi justement cette dimension la dimension de l'incarnation la dimension d'une sacralité qui finalement dépasse totalement la dimension religieuse c'est une sacralité universelle et ce qui rejoint parfaitement aussi ces aspects de la mimesis comme dans la citation que vous avez fait de Didier Huberman sur la question de la mimesis des faits justement je répondis je vous permets de rebondir sur la dualité dans l'identité de ces sculptures de cette sculpture du fusillier en particulier qui est partagée entre la dimension du monument donc du monument quelque part historique puisque c'est une justement c'est un memento c'est une façon à travers l'image de transmettre une mémoire un souvenir mais à la fois c'est une image d'un homme donc il y a évidemment comme vous le dites la dimension émotionnelle qui prime peut-être sur d'autres questions un peu plus contingentes mais c'est vrai aussi que c'est un portrait d'un être humain donc il y a aussi cette dimension là et donc ce qui fait je trouve la beauté de cette production dans le deuxième après-guerre italien c'est justement la complexité de la lecture qu'on peut faire de cette production de ces sculptures notamment et puis évidemment je dis une dernière chose mais ce qui m'intéressait beaucoup c'est le parallèle que vous avez fait avec la littérature en effet ce sont des disciplines peut-être tout particulièrement liées et on peut retrouver énormément de correspondances dans la production littéraire et visuelle et notamment sculpturale de cette après-guerre italienne donc merci beaucoup pour votre réflexion Merci à vous Bien est-ce qu'il y a d'autres questions via le chat sur YouTube où oui moi je voulais rebondir aussi sur le fait que voilà c'est une manière pour la collectivité aussi de dépasser la barbarie quand tu as parlé de l'art contre la barbarie le fait que des artistes en particulier incarnent la guerre civile incarnent la guerre tout court à travers des crucifixions laïques surtout chez Goutouz se fait représenter c'est comme si l'art rejoint comme tu as bien dit l'idée de sacrifice donc il y a un rituel collectif qui se fait à travers le noir et effectivement il y a cette horreur qui arrive à être transformée représentée et en même temps une mise à distance aussi de cette horreur et comment cultiver aussi la paix de l'après-guerre justement donc c'est un moment comme tu as bien expliqué par exemple dans tes recherches un moment très difficile pour les artistes qui ont entre guillemets collaboré avec le régime fasciste et les artistes qui se sont éloignés du régime fasciste donc c'est un moment de grande crise collective en Italie oui tout à fait en fait c'est une dimension très importante quand on veut dresser aussi le profil de ces artistes on se rend compte que finalement des figures comme Goutouze qui par la suite va devenir un emblème disons du communisme militant même dans l'art islamien des décennies à venir il traite un sujet qui est un sujet sacré qui peut-être est un peu éloigné de sa production habituelle mais en fait pas du tout puisque à ce moment-là le sujet sacré et même religieux est élu comme un instrument qui permet aux artistes de lire et de surmonter quelque part le traumatisme justement par une vision un peu transcendante quelque part ou en tout cas qui dépasse la narration historique une autre chose assez intéressante c'est qu'en effet ces artistes appartiennent à des horizons même politiques idéologiques très différents et il n'y a pas seulement le cas de Goutouze j'ai parlé d'Arturo Martin qui est perçu comme un symbole de l'art de régime quelque part alors que évidemment on peut tout à fait lire sa production comme un exemple magnifique d'art c'est un artiste qui a des qualités indéniables en dehors de cette lecture idéologique mais c'est vrai que cette appartenance appartenance formelle et cette adhésion au fascisme notamment du point de vue de l'art va lui procurer beaucoup de réactions critiques lorsque par exemple ils commencent à réaliser des sculptures dédiées aux résistants donc il y a cette dualité aussi dans l'esprit dans l'âme des artistes à ce moment-là puisque c'est un siècle évidemment très contrasté mon souhait n'est pas celui d'investiguer les raisons de ces changements mais tout simplement d'enregistrer ce déchirement véritable dans la culture puisque ces artistes se sont partagés entre deux forces que peut-être on ne peut même pas imaginer ce sont des années tellement complexes que justement ces changements de position qui peuvent apparaître au premier abord qu'on peut lire de façon un peu superficielle peut-être comme tout simplement des changements d'avis selon les convenances du temps en effet représentent je pense véritablement des déchirements intérieurs donc il y a aussi cette dimension émotionnelle dans l'histoire de ces artistes à ce moment-là Merci beaucoup Roberta il y a des questions sur Youtube pour Sahar des questions qui sont arrivées entre temps Sahar si tu as envie de répondre tu peux allumer ta vidéo Oui il y a une question de la part de Milagros une chercheuse qui était associée associée à notre centre d'études Milagros nous demande à Sahar comment faire connaître les messages de paix de différentes religions aux autres communautés religieuses c'est-à-dire ceux qui les communautés qui ne connaissent pas justement les messages de paix les valeurs de paix des religions auxquelles ils n'appartiennent vous m'entendez j'espère d'accord je sais que plusieurs plusieurs rien de faire mais en rapport avec avec ma recherche donc je pourrais citer la littérature ou bien les œuvres d'art donc par exemple les communautés qui n'appartiennent pas à la même religion ou à la même culture donc peuvent lire qui ne peuvent pas donc lire les textes sacrés des autres religions ils peuvent par contre lire des œuvres littéraires anciennes ou bien contemporaines donc qui se sont influencées par les textes sacrés ou bien des œuvres d'art qui représentent des épisodes des textes sacrés racontés dans les textes sacrés je peux citer un exemple par exemple la divine comme on dit est beaucoup lu et apprécié pour sa haute valeur poétique et même dans les autres cultures pour ceux qui ne sont pas chrétiens pour ceux qui sont athées ou d'autres religions donc le poème de Dante est fortement influencé par la religion chrétienne et il mentionne les patriarches bibliques et une personne même si elle n'est pas chrétienne donc amoureuse de Dante peut commencer à s'enquérir de ses chiffres et se rapprocher progressivement à la lecture de la Bible ou du moins de sa connaissance donc et comme ça je pense que les comment dire les principes de cette religion elle va elle va se transférer à travers les oeuvres unitaires ou bien artistiques oui merci il y a aussi une autre question c'est Lévy qui demande pourquoi vous avez choisi ce sujet d'études de recherche alors pourquoi j'ai choisi je l'avais mentionné au début de mon intervention donc j'ai vu ce qui c'est en train de passer dans le monde donc aujourd'hui même avant dans le passé donc toutes les guerres j'ai dit toute la haine la violence le refus de l'autre etc et je me suis tout simplement demandé est-ce que c'est vraiment donc la religion qui est la cause de tout ce mal la cause de tous ces problèmes et voilà et j'ai décidé donc d'approfondir et de chercher donc pourquoi comment et voilà c'est le je dirais c'est le motif principal merci Sarah il y a aussi une autre question de Fabienne qui est une enseignante et chercheuse associée à notre centre Fabienne elle demande y a-t-il des recherches sur l'expérience de la lecture incarnée la lecture c'est le lecteur donc tu as mentionné l'expérience du lecteur par rapport au neurone miroir par exemple par rapport à l'empathie qu'il peut ressentir vis-à-vis d'un récit oui je ne sais pas qui a été adressé oui je crois qu'elle a été adressée à Jean-Michel pour ce qui me concerne je peux répondre brièvement pour ce qui concerne les chercheurs italiens il y a Marco Boni qui a publié un article scientifique sur l'expérience de la lecture incarnée Marco Caracciolo qui a publié deux ouvrages sur la narratologie inspirée de Varela de l'inactivisme et donc de l'incarnation et Vittorio Gallese qui est neuroscientifique et qui a fait une lecture du point de vue neuroscientifique par exemple de certaines parties de la Divine Comédie et après je laisserai Jean-Michel rajouter son point de vue je suis désolé j'ai pas de référence à donner sur la lecture incarnée c'est pas un domaine que je connais très bien la pragmatique ce genre de choses donc désolé j'ai pas de réponse Angela je peux dire quelque chose c'est Madeleine absolument ah ben oui avec plaisir oui tu peux mettre ta vidéo oui oui je suis avec je suis avec vous je ne suis pas regardable donc je n'ai pas allumé la webcam mais je suis là dès le départ et je me permets d'intervenir parce que je vois que vous parlez d'un body connection etc et moi j'ai quelques références à proposer dans certaines écrites par votre serviteuse il y a donc une énorme littérature sur la body connection etc évidemment ça part de Lake of et Johnson 1980 tu sais tu connais tous ces bouquins que nous avons à la bibliothèque du LACS parce que nous les avons commandés et c'est vrai qu'au niveau de 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 mesures de ce qui est mesurable ce qui est des mesures expérimentales en dur il y a énormément de données moi je peux citer entre autres si vous voulez me contacter pour des références bibliographiques je serai contente de vous en procurer parce que c'est un domaine qui a dans lequel énormément d'ouvrages d'articles ont été publiés et donc je prends un dernier exemple d'un ouvrage collectif publié à l'Académie d'Athènes en 2020 sous la direction de Stella Mercadona ou je ne sais plus comment il s'appelle Christophe bon peu importe écrit en anglais tout est écrit en anglais ce n'est pas écrit en grec et là dedans par exemple avec ma collaboratrice Anna Anastasia nous avons une étude expérimentale qui montre quoi qui montre qu'en deux mots tout simplement lorsque le sujet lit des histoires nous sommes donc sur un protocole de ce qu'on appelle self-paced reading c'est-à-dire que le sujet lit et avance le texte lui-même d'accord donc c'est une tâche de lecture toute simple toute bête rien de voilà rien de micro-boulant et rien de surtout rien d'artificiel parce que le problème de ces tâches c'est que tu te poses toujours la question est-ce que le sujet lit vraiment ou est-ce que le sujet lit pour te donner toi une réponse tu vois c'est ça le problème et donc là dedans on voit de manière très claire que bon je vous passe les détails sur le protocole que tout ce qu'on appelle nous on appelle ça les métaphores conceptuelles parce qu'on se base sur ce qu'on appelle les métaphores par exemple je ne sais pas moi pour prendre un exemple simple les métaphores orientationnel la joie se trouve en haut la mort se trouve en bas etc. tout ça juste un exemple tout ça ça influence les temps de lecture de la part du sujet donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que c'est dans la tête du sujet les sujets lorsqu'ils lient ils activent ce réseau des significations métaphoriques et il n'y a aucune raison que ça se passe uniquement dans le cadre de la lecture je pense que c'est ce qui se passe au niveau de je ne sais pas quand vous regardez un tableau une oeuvre d'art quelconque etc. voilà c'est ce que je voulais dire il y a énormément de données là-dessus il y a énormément de travaux pas toujours il y a beaucoup aussi il y a beaucoup de travaux sur corpus si tu veux mais les corporats ils ne montrent pas le côté process le côté temps réel c'est la chose qu'on peut rapprocher alors que les études dont je vous parle les études expérimentales en temps réel montrent ce qui se passe dans la tête du sujet en temps réel voilà et pardonnez-moi d'avoir été un peu long merci beaucoup Madeleine c'est très précieux très très précieuse les références que tu nous donnes on pourra je vais te demander peut-être de m'envoyer un mail avec des précisions et d'autres références et je vais le publier et donc dans la page qui concerne notre colloque pour les étudiants pour les chercheurs les enseignants qui sont extrêmement intéressés par ce nouveau rapprochement de la linguistique de la psychologie et des neurosciences c'est très important pour et j'ai trouvé aussi j'en ai parlé aussi aux étudiants de licence et je vois que les étudiants sont extrêmement intéressés ils veulent savoir ce qui se passe dans leur corps aussi dans leur cerveau dans leur conscience lorsqu'ils lisent et même j'ai trouvé qu'ils avaient déjà des références et c'est eux-mêmes qui m'ont donné des références de vidéos ou d'articles qu'ils ont lus par auto-formation on pourrait dire c'est eux-mêmes qui se sont renseignés sur le sujet ça montre bien que les jeunes même les premières années sont extrêmement intéressés par ce phénomène-là et ces études donc c'est bien qu'ils puissent avoir une conscience des processus qui se passent à l'intérieur de nous-mêmes quand nous lisons et pas seulement les outils d'analyse classiques mais aussi des outils différents et bien écoutez je ne sais pas s'il y a d'autres questions en particulier mais autrement j'ai trouvé cette matinée très riche et merci de nous avoir suivis jusqu'à présent ceux qui sont sur Youtube ceux qui sont sur Youtube peuvent effectivement donc ceux qui sont sur Youtube peuvent regarder il y a un lien dans la description Youtube dans la légende de la vidéo un lien qui vous permet de basculer sur la vidéo de l'après-midi parce que nous avons comme il y a la pause déjeuner nous avons créé deux liens Youtube pour permettre de créer cette pause et de ne pas envoyer un streaming aussi la pause parce que c'est c'est dommage et donc merci beaucoup continuer à poser des questions pour les intervenants et nous allons donc continuer à partir de 14h30 avec Paula Artero Traduction et Empathie Traduire la nature Réparer le monde à 15h avec Juan Adroer Doctorant L'AXE Entraînement de l'attention et empathie chez les étudiants en interprétariat Retour d'expérience et à 15h30 avec la communication de Marie-Christine Munoz-Lévy membre de L'AXE maintenant ils sont très contents que tu as rejoint cette équipe et Waffle Pageant Have We Here Be Held esquisse d'une esthétique de la compassion dans le théâtre de Shakespeare voilà donc je vous dis bon appétit et merci à tout le monde pour cette matinée très riche merci beaucoup à tout à l'heure merci à vous au revoir à tout à l'heure à tout à l'heure à tout à l'heure à tout à l'heure Angela je préfère tu m'entends je préfère te faire un fichier doc parce que mettre tout j'avais quelques référents je préfère les mettre dans un fichier doc te les envoyer et tu fais ce que tu veux après si tu veux les envoyer par chat ou autre tu vois parce que moi à l'époque je ne suis pas très opérationnelle je fais tout le temps très et il me le coupe au milieu tu vois oui oui c'est parfait ok oui ok allez je vais essayer d'être là après